Bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on est parti pour un truc incroyable, on va essayer de faire une triple analyse de patch parce que quand même bon, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les patchs de League of Legends c'était littéralement il y a un mois, deux mois, ouais littéralement il y a deux mois c'est ça, et en deux mois il s'est quand même passé des choses assez intéressantes donc c'est pour ça que je vais quand même en parler, à la base j'ai sauté le patch 12.6 parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, pas grand chose à genre de quoi parler en gros, par contre, et là c'est un truc qui va être très très cool à voir, c'est que le patch 12.7 et le patch 12.8 ont eu des changements très intéressants, notamment le 12.8 qui est le patch du MSI, donc le Mid Season Invitational, donc il y a définitivement pas mal de trucs à voir, donc on va essayer de passer très rapidement sur les changements, et surtout, l'avantage de faire ce genre de patch un peu en retard, c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu comment est-ce que la méta a évolué au fur et à mesure des patchs. En gros, voilà. Il y a des mises à jour de mi-patch qui ont changé en un pour tout, voilà, des corrections de bug, les PV de Noxus, bah machin, ça, je m'en rappelais bien en effet, ça avait fait des trucs assez intéressants, mais ils ont fini par le corriger, du coup ils pensaient que c'était pas forcément une bonne décision. Bref. Du coup, le 12.6, comme vous pouvez le voir, bon, on ne va pas passer énormément le temps, déjà parce qu'en plus ils disent que c'est le 12.16, alors que c'est pas le 12.16, pas encore. On n'est pas encore à ce moment-là de l'année, mais voilà, c'est le 12.6, c'est le patch où ils ont décidé de nerf Tryndamere pour tous les dos sauf le pro, nerf des Karim pour le pro, et buff Azir, Darius, Jax et Nidali. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on peut essayer de faire un écho entre ce patch-là et celui qui va arriver, c'est-à-dire le 12.9, parce que je crois avoir vu des changements comme quoi ils allaient faire un buff de Karim, justement, et un nerf de Nidali, par exemple. Ça, c'est des trucs que je vous rappelle. Bref, ça va être assez intéressant à voir. Ils ont changé pas mal de choses en ce qui concerne le vol de vie, en général, et ils ont fait des mini-reworks pour Eloy et pour Rengar. Ça, on se rappelle, globalement. Je vais zoomer un petit peu plus, comme ça vous verrez un petit peu plus les changements et les chiffres. Donc, Azir avait vu sa stade de croissance en PV augmenter de 100, oui, 100, c'est ça, donc par niveau, 103, on va dire, par niveau. Il augmentait quand même, c'est pas par niveau, d'ailleurs. Oui, parce que ça a augmenté un peu plus, quoi. Je vais faire un plus de ça. Du coup, ok, sa stade de croissance en PV de 105, 92 à 105, du coup, il gagnait 200 HP au niveau 18. C'est léger, on va dire, c'est vraiment très très léger. Je crois que ça a été suffisant pour que des gens repiquent Azir et pour que des gens commencent à piquer Vel'Kos dans Azir, donc pourquoi pas. Je crois que ça a été vu au The Master, justement, dans la dernière game des... La game des Agorog, justement, bref. En tout cas, voilà, c'était... C'est un pic qui a fait un petit peu surface en pro-play, même si je ne pense pas que ce soit un truc vraiment gamebreaker. Genre, c'est un petit buff placebo, mais je ne pense pas que ça va changer énormément de choses. D'ailleurs, on est d'accord qu'ils ne mettent pas dans les buffs le... Clairement, pour moi, en fait, la raison pour laquelle ils ne mettent pas les petits traits pour les niveaux de jeu dans les buffs, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les buffs placebo, ça rendait pas mal de gens conscients... Enfin, justement, inconscients du fait que les changements ne impactaient pas grand-chose, mais comme ça les faisait rejouer les champions, ils avaient un meilleur winrate, mais bon... En tout cas, voilà. Azir, pas d'énormément de gros changements, et je ne pense pas que ça a changé énormément son winrate. Je l'ai fait moi juste... J'aurais dû... J'aurais dû commencer à mettre en place tout ça avant de lancer la vidéo, mais on va juste vérifier un petit peu pour Azir, parce que du coup, là, actuellement, il est à 49,98% de winrate en platine plus au patch 12.8. On va juste regarder pour ce qui est du patch 12.5. Il était à 48 et il est passé au 12.5 à 50 piles. Donc, il a gagné 2% de winrate, alors qu'il a gagné juste 200 HP au niveau 18. C'est un peu pour vous dire à quel point le placebo peut marcher de fou. Je ne pense pas que ce changement soit si impactant que ça lui a permis de gagner la puissance pour monter son winrate de 2% en platine plus, plus que les gens qui ont recommencé à le jouer, basiquement. Mais ouais. Azir, un champion assez particulier. Darius, du coup. Les dégâts de base, lui, ont été augmentés, donc ça, c'est intéressant, du coup, parce que ça lui permet potentiellement... Oui, c'est ça. Donc, c'est les dégâts de base qui ont été augmentés, donc 125, 300. Alors, ça, ça va surtout augmenter la consistance, on va dire, de Darius, sa fiabilité, parce que du coup, ça va lui permettre de ne pas avoir ce genre de moment où vous utilisez vos 5 stacks de guillotine sur un mec et qu'il a 2 HP. C'est potentiellement ce genre d'inconsistance que le buff est censé corriger. Après, je n'ai pas l'impression que ça fasse énormément de différence. Si Darius gère bien les stacks, surtout que les dégâts bruts minimum ne sont généralement pas forcément atteints. Là, sur le 12.6, il était à 51% de winrate, quasiment 52... Ouais, il n'a quasiment pas changé. Donc, au 12.5, c'était à peu près la même chose. Ouais, c'est un changement qui n'a pas forcément changé énormément de choses. D'ailleurs, au 12.8, il n'a toujours pas changé. 51,63% de winrate. Donc, ouais. En platine plus, je rappelle. Ce n'est pas genre dans le JG, à lo, hélo, sa grand-mère. Donc, un petit buff placebo into... C'est presque du quality of life, basiquement. C'est presque du quality of life. C'est-à-dire, vraiment, genre, on veut s'assurer que les mains d'Arius obtiennent les dégâts qui demandent les dégâts nécessaires pour one-shot une cible, même si ce n'est pas forcément les conditions idéales. Ça augmente un petit peu sa fiabilité, même si ça reste quand même pas non plus un buff qui va le faire pop dans la méta de manière incroyable. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans pas mal de buff, pas mal de changements. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on va essayer d'aller un peu vite pour les buff et les NR, parce qu'il y en a qui, vraiment, vont avoir un impact comme celui des Karim qu'on va voir, mais par contre, celui de Darius, ça n'a pas changé grand-chose. Et ça n'a pas changé grand-chose, d'ailleurs, en termes de win rate, comme on l'a vu. Du coup, les Karim, donc, ils ont réduit en fin de partie les dégâts du Q-Spell et du E. Ils ont surtout réduit les dégâts de base. Il a perdu genre 20 au niveau 5 sur le Q-Spell, ce qui est big parce que je crois que c'est la capacité qui maxent les Karim. Du coup, ça a fait un peu de dégâts, quoi. Ça a fait un peu de dégâts. Il est passé de 51% de win rate au page 12.5 à 47% au 12.6%. Il a perdu 4% ! Ouais, là, ça fait un peu mal, pour le coup. Les dégâts minimum totaux du E ont été augmentés. Ils ont perdu 20 de dégâts minimum sur le dégâts minimum, et les dégâts maximum, ça a été baissé de 40. Ce qui fait très mal, quand même. 40, c'est quand même vachement fort en termes de dégâts maximum. C'est les dégâts de base, encore une fois. C'est dommage qu'ils n'aient pas augmenté ces ratios AD parce que c'est généralement... Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est justement le temps Karim. Le problème, c'est que c'est la raison pour laquelle Karim est haut en pique en tank. C'est que justement, ses dégâts de base étaient trop forts. Et que du coup, il peut derrière partir sur un stuff tank et être plus ou moins très tanky, tout en ayant plus ou moins les dégâts d'un bruiser slash assassin quand il y a suffisamment de vitesse de déplacement. Le problème, c'est que nerf ses dégâts de base, mais pas contrebalancer ses ratios. Genre passer le Cuspel à 90 par exemple, le E à 60 slash 120, ça n'a pas aidé grand monde. Et justement, ça fait qu'en fait, on arrive au point où le seul stuff qui était, entre guillemets, joué... C'est pas viable, mais en tout cas, joué par les gens, s'est fait nerf. Et du coup, apparemment, j'ai l'impression que les joueurs professionnels n'ont pas forcément envie de jouer Ekarim quand il n'est pas joué en tank, parce qu'ils ont l'impression que si le mec se fait one shot derrière, ça pue. Ils n'ont pas l'air d'être extrêmement... extrêmement... comment dire... rassurés. Ils ne considèrent pas que l'Ekarim, bruiseur de type Trinité ou Sunderer, est suffisamment... infiable. Du coup, ils préfèrent le jouer quand c'est un bon gros meta chemtank, sa mère. Donc, c'est Shagun le runner, mais du coup, en effet, Ekarim, vachement moins joué depuis lui, mais ça l'a un peu détruit partout, malheureusement. C'est un nerf qui a été un petit peu trop gros pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait buff dans le 12.8. Alors, il a oeil. Alors oui, il y a eu un changement, en gros... Oui, c'est ça. L'acte de foie se lance désormais en tournant il a oeil vers le curseur, ce qui fera apparaître des tentacules à des endroits plus favorables. Alors bon, là, c'est... Ouais, c'est... Et puis des corrections de bug intéressantes. Bon, c'était pas non plus... Ah oui, le gros rework de Deloitte, c'était encore avant. C'était genre il y a 2 ou 3 patchs encore avant le 12.6. Donc ouais. Bon, c'était un changement assez mineur. Je suis pas sûr que ça a changé énormément de choses. Là, elle est passée de quoi ? De 52% de winrate au boost.5 à 51. C'est-à-dire que, vraiment, ça a pas changé grand-chose. C'est juste potentiellement peut aider un petit peu les joueurs à mieux jouer... Enfin, à mieux placer leurs tentacules dans des situations assez spécifiques, mais ça a pas changé grand-chose sur le personnage. Et le fait qu'elle ait perdu du winrate, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, ça doit être des paramètres qui soient pas forcément... Ouais, elle est passée à 52, 51... Ouais, il est toujours au-delà des 50% de winrate. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. En gros, pas énormément de changements. Pas énormément d'impact. Alors, Jax a reçu un petit buff. C'est ça, les dégâts du Zed ont été augmentés. Et ses PV de base ont été augmentés aussi. Ce qui a aidé à passer une petite auto-attaque au niveau 1. C'est pas mal, franchement, dans la phase de lane. Ça peut l'aider à réussir cette raid un peu plus facilement. Et les dégâts magiques du Zed ont, du coup, été augmentés de 10 de dégâts de base au niveau 5, plus de 60% de puissance. Donc ça va. C'est la capacité qu'on maxe avec Karim. Donc c'est un... Enfin, avec Jax, excusez-moi. Et Karim aussi, c'était l'habilité qu'on maxe. Donc c'est pour ça que j'ai un peu... J'ai un peu mixé les deux. Mais c'était... Le Zed est également la capacité que les gens maxaient avec Jax. Donc c'est... C'est aussi quelque chose qui a quand même... Enfin, qui fait quand même un impact plutôt intéressant sur pas mal de lanes. Du coup, là, il était... Au 12.5, il était à 50 piles dans le winrate. Et au 12.5, il est à 50 pareil. Donc ça n'a pas changé énormément. D'ailleurs, je crois qu'il est à... Ouais, il est à 50 depuis le 12.5, en fait. C'est ça. C'est incroyable. Je crois que le winrate de Jax en Platinion, en global, doit être le winrate le plus stable que j'ai jamais vu de ma vie. Au 12.2, il était à 51. Au 12.3, il était à 50 piles. Et il n'a pas changé depuis le 12.3. Son winrate n'a pas bougé des 50% de winrate. C'est incroyable. Par contre... Par contre, par contre... Il est quand même intéressant de constater qu'il a vachement... Il a été vachement plus pique en pro-play. D'ailleurs, il a été pique aujourd'hui, auquel je regarde. On parle actuellement dans les EU Masters. Par les LDLC. Donc, c'est un champion qui est intéressant en pro-play. Et qui est généralement pique en counter-pique de personnages comme Camille, par exemple. Donc, voilà. Très intéressant comme champion. Et définitivement dans un spot OK. Voilà. Définitivement un spot OK. Nidali, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi est-ce qu'ils ont... Ouais, ouais, ouais. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est d'où vient cette idée de nerf Nidali. Parce que... Est-ce que son winrate est vraiment si intéressant que ça ? Son winrate en 12.5 était à 50 piles. Ce que je trouve un peu bizarre. C'est vraiment pas... Et au 12.4 aussi. C'est vraiment pas un winrate genre horriblement fort. Ce que je trouve assez bizarre. Genre... C'est un petit peu bizarre de... Ils l'ont buff ? Ah, ils l'ont buff, excusez-moi. Ils l'ont buff. Ok. Bref. Ils l'ont buff du coup. C'est très bien. Intéressant. Je trouve que ça va. C'est pas non plus genre... C'est pas non plus genre un winrate dégueulasse. Mais je comprends que les... Je comprends qu'ils veulent potentiellement essayer de lui donner un peu plus de puissance. Mais je crois que ça a surtout... Ah oui. D'accord. Ok. Donc, il faut qu'elle puisse prendre des items qui ne soient pas des items de mana. Ok. Très bien. Donc, la portée du coup... Donc, le coup en mana du Z a été baissé dans les premiers... Non, c'est de 10 à tous les rangs. Ok. J'ai pris un petit buff de 10 à tous les rangs. Le coup en mana du E a été baissé en... Max. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, ça. J'espère que les gens n'ont pas entendu cette bruit de notification. Mais bref. Putain. Du coup, le coup en mana était aussi baissé de 20. Ce qui fait un peu mal, en vrai. Non. Ça fait mal. Non, il fait pas mal. Ça heal du coup. Mais genre... C'est plutôt intéressant. Pour le coup. Même si c'est pas un... C'est pas un spell qui se... Genre... Qui lance littéralement tout le temps. C'est un dédicapurant quand même assez gros. Mais c'est vrai que ça peut... Ça a clairement pu l'aider pour le... Le... Comment dire ? Le clear de jungle. Parce que ça lui permet d'avoir plus de mana pour l'utiliser d'autres spells. Et la portée de lancement a été augmentée vachement. Pour que ça matche le coup la portée du trap. Et... Les dégâts de zone du Z ont été un peu augmentés. J'ai pas l'impression que ça fasse énormément de différences. À part potentiellement rendre le Z plus facile à toucher sur plusieurs cibles. A low et low. Notamment pour les clear de jungle et tout ça. Son winrate a pas bougé. Entre le 12.5 et le 12.6. Et d'ailleurs... Elle est restée à 50% de winrate jusqu'au 12.8 actuellement. Ce que je trouve un peu bizarre d'ailleurs du coup parce que... Il y a vraiment genre... Il y a vraiment genre 50% de winrate de partout. Et du coup je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on vient de la... On la buff au 12.6. Et on va la nerf au 12.9. Alors que le winrate a littéralement pas changé en platine plus. Mais bon. Peut-être que c'est en genre master challenger que ça marche. Si je vais en master plus elle est à... Au 12.5 elle est à 54. Au 12.6 elle est à 55. Et actuellement là elle est à 56. Je comprends. C'est... Ils regardent pas mal le master plus j'ai l'impression. Quand ils parlent du low et low. Ce qui fait que... C'est potentiellement une des raisons pour laquelle ils ont... Ils veulent la nerf. C'est qu'en effet 56% de winrate en master ça fait assez mal. Mais après c'est 4000 games quoi. Mais... Je comprends. Je comprends définitivement qu'ils veulent la nerf. Ce temps-là. Mais... Le problème c'est que... C'est... Genre le master plus c'est la zone où Nidalee a l'air d'avoir un winrate assez pété. Mais j'ai l'impression que dans tous les autres... Genre si on passe vraiment genre dans le holo ranks. J'arrive à le trouver. Euh... Tac. Le holo ranks. Au 12.5 on est à 47. Et au 12.6 on est à 47 aussi. Donc vous voyez que Nidalee a un espèce de sweet spot où en fait elle est meilleure en master. C'est là où elle est le plus forte. Où elle atteint les 56. Mais par contre... Euh... Littéralement dans tous les autres... Euh... Dans tous les autres compartiments de... Hello du jeu. Fuck. Je vais... J'en ai marre. J'en ai marre de ces services de notification. Laissez-moi deux secondes. Voilà. Merci. Ok. Donc. Le truc c'est que vraiment tous les compartiments du jeu. Tous les niveaux de jeu. Donc tout ce qui est genre le holo. Euh... Le platine jusqu'à diamant. Euh... Et le compétitif aussi. Elle pue. Genre elle est puante. Dans tous les lots sauf le master. Parce que le master c'est le niveau où euh... On arrive à avoir le bon niveau de... Comment dire ? De skill sur le champion. Le bon niveau mécanique. Sur le champion. Mais aussi c'est le niveau de jeu où il n'y a pas autant de coordination. Et euh... Entre les différents teammates et de préparation. Basiquement aussi. Ce qui fait que euh... Ce qui fait que du coup elle n'a pas les problèmes qu'elle a en proplay. Et que basiquement on peut réussir à neutraliser une Nidali en early game. Et l'empêcher d'exploser la game. Et euh... Dans ce cas là elle devient assez useless malheureusement. Donc voilà. Après ce que je peux voir c'est que euh... Ces buffs ont décidément permis à Nidali de 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 d'être un... Oui de de partir sur des 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 stuff tels que la la protobelt avec un peu plus de winrate. J'ai vu qu'elle avait par exemple 47% de... Ouais elle avait 47% de winrate euh... Avec la 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 protobelt en all ranks à 12.5. Et euh... Ah non c'est un peu près la même chose en 12.6. Ok d'accord intéressant. What the fuck ? Ah non ok. C'est le build... Ok ça c'est le build... C'est le build chaussure de sorcier protobelt zonia. Et euh... Ouais c'est celui là qui n'a pas beaucoup changé. Par contre le build... Le build... Le build... Le build de protobelt... Le build de chaussure de sorcier protobelt et fléau de leash. Lui pour le coup a atteint genre les 52% de winrate dans tous les rangs. Ce qui est quand même vachement plus intéressant. Donc ça... On peut quand même considérer que ça a potentiellement permis à leur lead Nidali de bénéficier d'items et de... De choix d'items justement qui ne nécessitent pas genre ne dépendent pas du mana justement. Donc pourquoi pas. C'est intéressant. Après Nidali je trouve que c'est un champion assez dégueulasse. Euh... Et qui peut être... Un counter par des choses qui ne sont pas forcément... Qui ne sont pas forcément genre d'autres champions. Mais juste apprendre à jouer de manière à... Pas overextend et ne pas forcément... Sauter dans des pièges assez évidents de ce champion. Alors on a eu tout le rework de Rengar qui s'est passé aussi c'est vrai. Donc en gros on a eu des trucs... Des changements sur sa propriété passive. Donc en gros sauter... Euh... Euh... Sauter sur un... Sur un... Quelque chose en gros avec Rengar. Faire utiliser un bond une fois qu'il a perdu ses effets de férocité. Lui donne un point de férocité. Euh... Et ce même s'il gagne des points de férocité entre le moment où il les perd et le moment où il saute. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet à... Ça lui permet de faire ses combos de manière un peu plus... Un petit peu plus... Comment dire ? Consistante et fiable. Parce que du coup ça... Ça fait que... Il va y avoir des moments où vous sautez sur un mec. Vous utilisez tous vos stacks de férocité. Et quand vous voulez lui ressauter dessus après lui avoir... Je sais pas, il m'a mis un bolas qui lui ralentit. Euh... Vous gagnez un sac de férocité mais vous gagnez pas celui de... Quand vous lui sautez dessus. Du coup vous étiez obligé genre de lui sauter dessus. Ah... Genre... Euh... Et en même temps le lui bolas. Le bolas. Et je sais même pas si... Le fait de sauter... Ah ! Bref. Il y avait potentiellement des interactions un peu bizarres qui se passaient avec le personnage. Et euh... Ça, ça lui permet d'avoir un petit peu de consistance. Même si c'est pas énormément un gros gros bœuf. Euh... C'est ça. Euh... Du coup oui. Le mise à jour. Je crois que ça s'était... C'est à ce moment là, oui. Dans le 12.6 qu'ils ont fait le changement. Comme quoi maintenant ils pouvaient faire un bon dans... Lorsqu'il était en camouflage ou lorsqu'il était dans les hautes herbes. Donc ça a inclué le camouflage du E de la première de Sénat. Et le bon n'est plus soumis à un délai variable de 0.3, 0.4, 5 secondes. Ah oui. La partie de bon est légèrement montée pour compenser. Ok. Euh... Je crois que c'est... C'est de la consistance basiquement. Non en fait c'est bien ce qu'il me semblait. Le changement du camouflage c'était déjà le cas avant. C'est juste que là ils ont mis un peu de consistance. C'était censé varier bizarrement au niveau du bon. Et du coup la partie du bon est légèrement augmentée à ce niveau là. Certainement parce que... J'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de raison pour laquelle ils ont augmenté la partie du bon. D'ailleurs ils l'ont pas forcément montré en termes de stats. Mais ouais ok. La guerre a désormais une jauge de férocité qui indique combien de points de férocité il a en stock. Les effets férocité générés par les bancs sont d'une couleur différente pour que vous puissiez savoir si votre prochain banc vous donnera de la férocité. Ok. D'accord. Donc ça c'était des changements qui ont plutôt aidé au niveau visuel. Tous les effets de férocité se dissipent à peu près 10 secondes sans combattre et pas 8 secondes. Bon c'est... Pas énorme. C'est pas incroyable non plus mais ça peut permettre d'avoir des combos et des trades un petit peu plus long. Et le délai d'élimination pour les effets du collier dedans c'est 3 secondes après rebaisser un champion de mi. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de... D'avoir un petit peu plus facilement les stacks de... Du collier dedans sans avoir forcément besoin d'être sur la cible et de la tuer instantanément. Notamment si la cible se prend un giga ignite et qu'elle meurt au dernier tic. Bah vous vous avez pas le truc... Vous avez pas l'effet de férocité là maintenant 3 secondes. Normalement vous avez un peu plus de temps. Donc ça a globalement contribué Rengar à être un petit peu plus fiable entre guillemets. A être un peu... Genre c'est à dire que... Un peu moins constant justement. C'est toujours la même chose en fait avec les changements qui sont passés sur ce patch là. C'est vraiment un peu plus constant. Avoir des changements qui soient pas énormément... Énormément... Fuck fuck fuck. Ce qui fasse en sorte que les résultats d'une action donnée ne varient pas autant selon des facteurs un petit peu plus négligeables on va dire. Et c'est ce qui s'est passé basiquement avec le bond comme ça. Le fait que par exemple genre vous utilisiez une capacité qui fait que vous gagnez des stacks de férocité mais pas sur... Mais que du coup votre prochain bond vous donne pas le point de férocité qui vous permettrait d'activer votre stack. C'est le genre de... C'est le genre d'interaction un peu... Un peu nulle. Qui sont pas censés arriver dans un jeu vidéo comme League of Legends. Et qui surtout peuvent potentiellement... Comment on se dire ? Rendre les pro-players qui veulent le pick un peu frileux. Parce qu'ils se disent oui mais il y a cette inconstance là. Et qu'est-ce qui se passe si elle se passe dans une game avec des enjeux ? Voilà sachant qu'en plus c'est un pick qui n'est pas forcément extrêmement établi. Qui n'était pas forcément extrêmement établi à ce genre de période là du jeu. Parce que maintenant depuis on l'a vu qu'il était pick en début master, en jungle. Même en... Je sais pas si il était pick en back lane mais en tout cas en jungle on l'avait définitivement vu. Et avec le combo Yvind Rengar qui aujourd'hui est considéré comme étant assez fort. Mais du coup avoir un petit peu plus de consistance. Et rendre les interactions un petit peu plus fiables dans les personnages. Ça permet à ces derniers d'être potentiellement plus pick en pro-play. Et donc plus pick en général dans le jeu. Puisque les gens vont potentiellement avoir tendance à mimiquer. À imiter le professionnel. Et à se dire oh putain ce joueur pro a joué ce pick là un peu exotique. Et il a gagné avec. Ça va potentiellement dire qu'il est viable. Moi je vais essayer de le tester parce qu'il a l'air stylé. Et j'ai envie de jouer autre chose par exemple. Voilà. Donc le Q-Spell c'était les changements qu'ils ont fait. C'était que l'attaque de base renforcée par le Q-Spell de Rengar est toujours un coup critique. Ce qui avait... Oui ça c'est ce qui avait remis au goût du jour. Le potentiel build de Rengar critique. Qui a été joué pas mal. J'ai vu des Rengar Galeforce qui se balançaient. Je sais pas si ça a été le cas directement après le 12.6. Les gens avaient tendance... Si si c'est ça. Au 12.6 les gens avaient tendance à prendre des trucs bizarres. Genre c'est ça Dractar et Essence River. Surtout Essence River c'est ça. En Master Plus le personnage avait genre 56% non inrate. Et partait sur du First Strike et une toux Dractar ou Eclipse. Et Essence River comme core build. Il y avait tendance à partir sur du crit. Donc plutôt intéressant. Après je sais qu'il y avait aussi des gens qui tendaient à partir Galeforce. C'est ça. Il y avait pas énormément de game en sample size. Mais j'ai vu quelques Galeforce Rengar. Il y a quelques Shieldbo Rengar. Et des Kraken Slayer Rengar. Mais ça ça a un peu moins marché. Et du coup en 12.6 il a un winrate assez incestylé. En 12.8 là il est à 58% de winrate. En Master Plus. C'est quand même vachement mal. Et en Platine Plus il est à 52% en 12.8%. Et 51% en 12.6%. Donc le winrate de Rengar a globalement légèrement augmenté. Dans les Hello un petit peu plus. Comment dire. Intermédiaire. C'est à dire Platine Diamant tout ça. Mais il a toujours été extrêmement fort. Et même un peu plus fort aujourd'hui maintenant je crois. Lorsqu'il est dans les gros 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 Hello. Et qu'il a même commencé à être pique en pro play. Et j'ai hâte de voir ce qu'il a se passé pendant le MSI. Surtout qu'il a pas l'air d'être nerf. D'ailleurs dans les prochains patchs. Du coup. Oui. Le Q-spell fonctionne désormais contre les tourelles. D'accord. Ah oui. C'est à dire qu'en France il n'applique pas les dégâts de coût critique normaux. Tous les 1% de changement de coût critique. C'est dégâts augmentent de 0.6%. Ok d'accord. Et du coup la propriété passive. Persuption de la lame d'infini. Elle marche aussi sur le Q-spell. Il fonctionne contre les tourelles. Ce qui est intéressant du coup. Ça lui permet de potentiellement être plus viable. Pour ce qui est de speed push. C'est donc un air top potentiellement. Et le Q-spell ne fonctionne plus contre les plantes. Qu'est-ce qu'il dit ça ? Ça n'a pas de sens. Mais ok très bien. Je crois que c'est toujours un reset d'auto-attaque. Donc tu peux toujours l'utiliser pour sauter sur une plante. Genre sauter sur une ward qui est dans un bush. Puis sauter sur une plante. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle... Ça ne m'a pas l'air d'être un truc extrêmement important. Le E qui pouvait lancer instantanément pendant un bond. Et plus avoir des délais d'incantation. C'est cool quand même. Alors ça demande potentiellement de changer un peu le timing. Mais ça permet potentiellement à des Rengar de lancer le Bolas un peu plus tôt. Donc c'est plutôt intéressant. Octroner une vision pure du premier ennemi touché. Et de la vision normale autour de lui. Ok ça c'est cool. C'est cool ça. C'est intéressant. Ça a permis potentiellement d'améliorer ses match-up. Contre des personnages invisibles. Twitch, Evelynn, tout ça potentiellement. Et Akali potentiellement. Potentiellement il y a un truc, un buff sur la top lane. Tiens d'ailleurs je pense aussi que ce qui est très intéressant. Avec le fait qu'il puisse lancer son E instantanément. Sans délai d'incantation. Ça veut dire que potentiellement son Bolas qui immobilise. Il doit forcément être lancé après son Bolas qui slow. Peut être lancé potentiellement plus rapidement. Si vous avez déjà pas mal de stack. Et l'ulti du coup donne la vision pure et la vision normale autour de l'ennemi le plus proche. Avec un rayon de sens d'unité. Bon ça c'est de la luxure. La luxure. Pas de luxure. Comment est-ce qu'on dit ? C'est du luxe. Voilà c'est ça. C'est pas un truc extrêmement intéressant ou important. Qui va faire énormément de différences. C'est juste quality of life c'est cool pour les gens. Mais ça va pas faire énormément de différences. Donc voilà. Basiquement une update qui n'avait pas forcément comme objectif de vraiment augmenter buff trop Rengar. Parce qu'en effet le personnage a l'air d'être suffisamment puissant dans le haut et l'eau. D'ailleurs j'aimerais bien en 12.5 c'était avant le buff en master plus il était à 54 déjà. Ouais c'est ça. 54. Donc voilà. Ils ont pas forcément voulu trop le changer. Mais surtout essayer de porter un peu de fiabilité comme je l'ai dit plus tôt pour jouer en proplay. Et ça a un peu marché out of the master. On va voir un petit peu au MSI comment ça va fonctionner. Mais ouais. Intéressant. Le nerf de Trinamer ils ont juste réduit la récupération un peu moins fort. Ça va être un peu moins fort lorsque tu mets un coup critique sur un champion. Et que tu obtiens de la réduction sur ton E. Ça sera que 0.75 secondes sur les creeps et 1.5 secondes contre les champions. Ils doivent potentiellement mettre une auto-attaque de plus avant de pouvoir E en teamfight. Ce qui est quand même un nerf plutôt intéressant. Parce que en teamfight c'est vraiment le moment où t'as pas le droit de te bloquer. C'est vraiment de te louper en tant que Trinamer sur un all-in. Mais voilà c'est un léger nerf en termes de proplay. Le Trinamer a toujours été quand même plutôt joué en proplay. C'est juste que j'ai l'impression que c'est vraiment un pic qui est maudit. Dans le sens où les joueurs n'arrivent pas à gagner avec. C'est à dire qu'ils arrivent à gagner leur lane. Ils arrivent à détruire leur vis-à-vis. Ou à se faire des trucs plutôt intéressants. Même en escarmouche dans les 20 premières minutes. Mais après je sais pas ce qu'il se passe. Ils n'arrivent pas à gagner des games. C'est vraiment bizarre. Essayez de m'envoyer des screens la prochaine fois qu'un Trinamer gagne. Je vous jure que ça arrive pas si souvent que ça. Quand un Trinamer gagne en proplay. Ce qui est vraiment bizarre. Le R a un délai de récupération qui a été réduit au premier niveau de 20 secondes. Ce qui est plutôt gros. C'était potentiellement... Non qui était augmenté de 20 secondes au premier niveau. Ah oui c'est parce que les Riots voulaient absolument faire en sorte que les main Trinamer veuillent augmenter leur ultime au niveau 11 et 16. Au lieu de le garder pour les 3 derniers niveaux et d'augmenter les autres spells à la place. Parce que juste c'est les stats que donne l'ulti. Alors je vais... Normalement voilà. L'ultimate, la seule chose qui changeait avant... Enfin la seule chose qui change d'ailleurs toujours dans l'augmentation de l'ultimate. C'est que votre seuil d'HP minimum est augmenté. De 40 HP au niveau 3 par rapport au niveau 1. Donc de 30 à 70 de points de vie. Et vous gagnez instantanément plus de stacks de fury. Donc vous gagnez 100 au niveau 3 de l'ulti. Contre 50 au niveau 1. Le problème c'est que la fury... Déjà est censée être pleine au moment où vous l'utilisez. Donc ça ne sert à rien de l'avoir. Ça ne sert à rien d'avoir un bon gros centre de points de fury d'abord. Ça n'a quasiment aucun impact. Surtout qu'en plus, la seule manière d'utiliser le point de fury avant d'actuler sur R. Donc ça pourrait potentiellement, genre, vous utilisez toute votre fury. Puis derrière, vous en re-obtenez plein. Ça pourrait potentiellement d'utiliser le heal juste avant d'ulti. Pour l'avoir une deuxième fois lorsque vous avez la cour de l'ultimate. Le problème c'est que ça n'a aucun intérêt. Parce que quand vous appuyez sur l'ultime... Pas besoin d'hiel du spell. Donc c'est pas grand chose. Du coup, le ferocité c'était pas fou. Et du coup, on avait aussi... Enfin, le ferocité c'était la fury. C'était pas ouf non plus. Et on avait du coup le cooldown. Comme ce qu'il y a actuellement. Le problème c'est que, comme les gens l'ont dit, l'ulti de Trinamer est conditionnel. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser l'ulti dès que tu l'as. C'est vraiment, il faut que tu sois dans un 1v1 ou dans une situation où tu peux t'en sortir cet ulti. Et où tu es obligé d'utiliser, basiquement. Tu ne vas jamais utiliser l'ulti parce que lorsque tu n'es pas obligé de l'utiliser. Et lorsque tu es obligé d'utiliser, c'est lorsque tu es dans un combat où on revient contre une personne et qu'elle s'apprête à te buter, basiquement. Donc, bien évidemment, ça peut avoir certains impacts sur les patterns de trade de Trinamer. Mais, généralement, ce n'est pas le délai de récupération qui va faire énormément de changements et de différences sur le personnage. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que du coup, ils ont augmenté le cooldown pour être en mode... Oui, alors, du coup, vous ne voulez pas le... augmenter le spell au niveau 11 et 16 comme tous les autres ultis du jeu. On considère que c'est un problème. Du coup, on va augmenter le cooldown au premier niveau. Comme ça, ça va vous forcer à le maxer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris Prestolam Navori. Ils ont pris Nesserelda. Et ils avaient 50 d'Abiti Ace. Du coup, ils n'avaient juste pas besoin d'avoir plus de réduction de cooldown que ça sur le R. Et... Donc, globalement, contrefoutu. Contrefoutu. Donc, voilà. Clairement, un nerf qui était plus basé sur le compétitif, ce qui est bizarre, du coup. Parce que le E, clairement, ça nerf le teamfight de Trinamer. Et le compétitif est certainement l'endroit où tu as le plus envie de teamfight et le moins envie de speedpush. Parce que le speedpush n'est pas forcément une stratégie viable en pro. Ce que je trouve, du coup, un peu bizarre. Parce que... T'as pas forcément... Enfin, je comprends pas trop pourquoi est-ce que tu voudrais nerf le teamfight de Trinamer quand tu dis que tu veux... Quand tu dis que tu veux le nerf pour tous les hélos sauf le pro. Alors que... Ce que font les Trinamer dans la solo queue, c'est qu'ils split, en fait, justement. Pas besoin... Ils s'en foutent d'avoir des récupérations du E réduites un peu. Ils s'en foutent d'avoir des récupérations du R aussi. Donc... C'était pas forcément un nerf qui était assez intéressant. Genre, vraiment impactant de fou. Donc, ouais. Ça n'a pas forcément eu énormément d'impact. Alors, parlant d'impact négatif sur les changements. Du coup, l'arc bouclier immortel a passé d'un vol de vie de 10 à 8%. Bon. D'accord. Les PV du bouclier sont passés de 75 à 650. Ok. Et... Euh... Et la propriété passive mythique font qu'au lieu de gagner 5 dégâts d'attaque bonus et 50 PV, on gagne 5 dégâts d'attaque bonus et 70 PV. Du coup, vous êtes légèrement plus tanki de base mais vous avez moins de vol de vie pour réduire justement la régénération des points de vie en général. Je trouve que de toute façon, ça n'a pas changé énormément de choses sur l'arc bouclier immortel. En effet, il y a potentiellement quelques personnages qui ont commencé à... Après, à pic d'autres choses que l'arc bouclier immortel dans leur build s'ils étaient capables de le faire. Euh... Je ne sais pas forcément... C'est un petit peu de champions. Je vais regarder deux secondes. Ok, je viens de regarder. Et... Basiquement, non. Enfin, j'ai pas énormément de champions qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Potentiellement... Si, il y avait Yasuo, je crois. Il y avait quelques variants de Yasuo où il ne piquait pas forcément l'arc bouclier immortel. Bref. Le problème, c'est que les personnages qui choisissent l'arc bouclier immortel, c'est... Généralement dans des situations où peu importe l'état de l'item sera toujours bon, sera toujours intéressant. Donc, c'est... Voilà, c'est juste un changement qui fait en sorte que... Voilà. Donner les PV, de toute façon... C'est vraiment genre 20 HP par item. C'est ridicule comme buff. Ça, c'est ridicule comme nerf. Ça, c'est potentiellement assez intéressant dans un teamfight. Enfin, c'est assez impactant dans un teamfight. Mais, voilà. En général, ça n'a pas non plus fait énormément d'impact. Ça a toujours été continué à être pique. C'est juste que... En fait, ça a continué à être pique dans les champions qui devaient le pique, mais ça a rendu les champions qui devaient le pique moins fort, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'on voit vachement moins de shield bow, en général. Ah oui, c'est Hache. C'est Hache qui a commencé à prendre des items comme Galeforce et Kraken Slayer à la place de prendre le shield bow, du coup. Après, c'est aussi parce que, bon, elle fait vraiment zéro dégâts. Si elle ne prend pas Kraken Slayer, mais ouais. Du coup, ouais. C'est ça. L'item n'a pas été moins pique, mais par contre, les personnages qui ont pique l'item ont été moins pique. Donc, c'est vrai que dans un sens, vous pouvez dire que ça a été moins pique, mais, je veux dire, ça n'a pas rendu l'item moins fort sur les... Ah, ça n'a pas fait moins synergiser avec des personnages, c'est juste que les personnages qui ont pique sont devenus moins forts. Lame du roi déchu de 10 à 8%, ça n'a eu littéralement aucun impact, je crois. Il y a vraiment, ils ont mis un... Attends, ils mettent vraiment un lien sur... Apprenez les bases quand on clique sur la lame du roi déchu. Incroyable, bref. Ok, ça n'a pas changé énormément de choses, il y a toujours des gens qui piquent la miroir déchu en premier item, je trouve toujours que c'est dégueulasse, mais voilà, c'est le cas. Et le septembre empirique, pareil, pour harmonisation. Au niveau des runes, ah oui, il y a eu la nouvelle rune qui est sortie, c'est le chasseur de trésors. Alors ça, c'est très intéressant, c'est du coup, un item qui te donne... Enfin, c'est une rune qui te donne au maximum 470 gold. Voilà. C'est une rune qui peut te donner 470 gold quand vous participez à l'élimination d'un champion, basiquement. Ou je crois que ça compte aussi quand on élimine des gros monstres de la jungle, je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr de ça. Je sais qu'il y a Carthus, par exemple, qui a commencé à piquer un arbre avec treasure hunter, potentiellement. Les gens prennent aussi l'ultimate, mais... Ah oui, bounty hunter, non, c'est quand on prend un kill ou un take down, c'est un kill ou un assist sur chaque champion ennemi individuellement. Pour avoir les 5, il faut que vous tuer les 5 personnages de l'adversaire. Ok. Comme basiquement le passif de Rengar avec le collier dedans. Donc, ouais. Du coup, alors désolé, j'ai juste... Hop ! Parfait. Donc, le chasseur voraz qui donnait l'omnivamp, qui n'était donc pas très intéressant d'ailleurs, du coup, parce que c'était vraiment... Déjà, c'était une rune qui était obligée d'être... Non, qui devait être stunt un peu en termes de valeur parce que l'omnivamp, en général, est extrêmement intéressante comme stats sur à peu près tout le monde, basiquement. Donc, beaucoup de gens avaient l'habitude de partir sur le chasseur voraz pour avoir l'omnivamp juste parce qu'ils aimaient bien ça, même si la rune en amulme n'était pas si bien. Mais surtout, en fait, le problème, c'est que quand vous regardez les autres runes de l'arbre domination, vous voyez que c'était une rune qui n'avait pas énormément de quelque chose de... qui n'est pas vraiment quelque chose de spécial, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas une stat, c'est juste que ça se donne une stat, tu vois. Ce n'était pas genre... Il n'y avait pas une spécificité sur la stat, par exemple. Je ne sais même pas comment ça s'écrit en français, mais Ingenious Hunter, du coup, ça ne donne pas de l'accélération de compétence, ça donne de l'accélération d'items. Donc, c'est juste les items qui ont un délai de récupération réduit, par exemple. Pour ce qui est de Relentless, c'était... Donc, de la visite de placement, oui, mais en dehors des combats, par exemple. Et pour ce qui est de Ultimate Hunter, c'était l'accélération de compétence, oui, mais pour l'ultime, seulement. Donc, voilà, c'était ce genre de truc, mais voilà, c'était des statistiques qui étaient un peu plus intéressantes et un peu plus exotiques, on va dire, que juste de l'omnivamp. Du coup, ils l'ont supprimé et ils ont remplacé ça par une rune un petit peu plus early game, donc le chasseur de trésors, qui est donc Treasure Hunter, qui fait qu'à chaque fois que vous avez une assist ou un kill sur un champion ennemi, vous obtenez de l'argent supplémentaire, donc 70 PO, ce qui, au passage, est trois fois plus que Triumph, je crois. Plus de trois fois plus que Triumph, quasiment quatre fois plus que Triumph. Et, juste pour la blague, juste pour la blague parce que j'ai juste envie de chier encore sur un item que j'adore. Voilà, c'est trois fois plus que Collector, voilà, c'est trois fois plus que le Collector ou que, comment il s'appelle, comment il s'appelle en français d'ailleurs ? Il y a encore un nom de merde. Ils auraient pu l'appeler le Collector, on s'en dit. Fuck. Bref. Tous ces genres de... C'est quand même... C'est-à-dire que c'est gros, pour le coup, comme montant de PO par rapport à d'autres runes, mais c'est vrai que ça fonctionne que cinq fois. Du coup, ils ont dit qu'ils ont augmenté la prime... Ouais, la prime augmentait de 20 PO par effet de chasseur de prime cumulée, donc on va faire les calculs ensemble pour vous montrer un petit peu l'argent que ça donne, même si je crois que c'était genre 470, je vais vérifier. Donc c'est 70 plus... Donc 70 plus 20, donc 90. Et à chaque fois, on augmente de 20, c'est ça. Donc, c'est 70 plus 90, donc plus 110, du coup, ensuite, puisqu'on augmente 20. Plus 130. Donc c'est 1, 2, 3... Non, c'est 1, 2, 3, 4... Et du coup, là, c'est plus 150. Euh... Tac, tac. Voilà. Non, c'est 550, ok. 550. Donc voilà, c'est à peu près donc c'est 500 gold, basiquement, supplémentaire. C'est intéressant, c'est une petite rune, c'est plutôt cool. C'est pas une rune qui va être genre, va faire énormément de changements, c'est pour ça que je la pique pas souvent comme rune parce que c'est pas le genre de rune qui va faire énormément de changements dans la game. Je pense que le marché du futur font l'effet littéralement mieux et littéralement meilleur. Mais ça a potentiellement... Putain, ça a potentiellement... Comment dire ? Amener quelques variantes notamment, comme je l'ai dit, vers Carthus où ils avaient tendance à vouloir pique Dark Harvest, Dark Harvest, c'est ça ? Ouais, Dark Harvest, donc la moisson noire. Donc en prenant donc le... le... Domination comme arbre principal mais du coup en ayant le treasure hunter pour un petit peu avoir plus d'argent et contrebalancer le fait qu'on prenne pas 4strike. Mais on s'est vite... Je crois que les mains se sont très vite rendu compte qu'en fait, lol... En fait, lol ça ne sert à rien. En fait, ils se sont vite rendu compte que quitte à ne pas avoir d'argent du tout, autant... Autant... Enfin, quitte à ne pas avoir l'item qui te donne la rune qui te donne de l'argent, autant avoir plus de dégâts slash plus d'habitiers et du coup, ils ont pris une ultimate hunter même quand ils devaient... Même quand ils devaient prendre domination, du coup, bon. C'est vraiment clairement... C'est une rune qui je trouve est vraiment pas très forte. C'est vraiment une rune qui est là pour... Pour avoir de l'argent en early game pour des personnages qui ont extrêmement... un énorme besoin de snowball mais c'est clairement pas une rune que je trouve incroyable. Le jeu de jambes a été légèrement au buff, c'est ça, je crois. Non, ça a été nerf au niveau de l'AP mais ça a été... Ouais, nerf au niveau de l'AP et au niveau de la D. D'accord, ok. Il n'y a rien du tout de... Ok, je ne savais pas que ça avait été un besoin d'être nerf mais ok, très bien. Vous ne voyez quasiment pas cette rune de toute façon mais voilà, c'est bizarre. Et la légende sans su du coup, le vol de vie cumulé qui a été baissé énormément du coup parce que ça passe de 9% à 6% et au maximum les PV max ont de 100 maintenant donc... Ah oui, c'est ça qui avait été ajouté. C'est à ce moment-là que ça avait été ajouté. J'ai regardé l'autre jour et je l'ai découvert basiquement. Donc ouais, ce n'était pas incroyable. Ce n'est pas le genre de changement qui a été incroyable et qui a fait énormément de trucs. Je pense que les gens ont juste arrêté de piquer cette rune et qui ont commencé à la place à piquer des choses comme à la critée. Généralement, les champions qui peuvent prendre l'un ou l'autre peuvent prendre les deux basiquement. Du coup, après, il y a eu le contenu fantastique, tout ça, donc ouais. On a déjà passé 45 minutes sur le 12.6. Du coup, ce que je vous propose passe très rapidement sur la suite parce que c'est vraiment le patch le plus faible et on va vraiment essayer d'être vraiment plus rapide parce qu'il y a énormément de choses à faire. Ils ont fait des ajustements sur Ziri, on verra plus tard parce qu'il faut déjà qu'on parle des nerfs. Donc, le 12.7, alors, basiquement, ils ont buff énormément de champions, ils ont ajusté Rengar, ils ont ajusté énormément d'items aussi et surtout, ils ont nerf des champions qui étaient épiques énormément en proplay. Alors, nerf de Lee Sin, je ne suis vraiment pas d'accord nerf de Jace, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il était épique très souvent et surtout, il avait la fâcheuse manie d'avoir une très bonne tenue de lane et du coup, même quand il se faisait gank et qu'il mettait en genre 0-2, il mettait genre 40-50-60 CS à son adversaire à 25-30 minutes de jeu, du coup, il n'en avait à peu près rien à foutre. Mais là, il s'était quand même bien fait détruire sur le 12.7 donc on va voir un petit peu tout ça. Rise, je suis moyen chaud mais on verra. C'était juste pour handiguer un petit peu le Rise Fimbulwinter. Le truc, c'est qu'ils ont déjà nerf Fimbulwinter en même temps, mais bref. Et le nerf de Zeri en général aussi parce que c'est bon ou ça va quoi, merde. C'est la 14e fois qu'ils essaient de péter ses jambes et que ça marche pas. Du coup, et là, cette fois-ci, ils sont allés franco. Et du coup, déboevent d'énormément de personnages dont des personnages qui n'ont pas besoin de buff. Pour moi, Gangplank n'a pas besoin de buff. Gwen avait besoin d'un buff, surtout après son nerf. Kalista avait clairement besoin d'un buff. Kertus n'en avait pas besoin du tout. Lian, pourquoi pas, parce que c'était pas tellement joué en proplay. C'est plus tellement joué en proplay, donc pourquoi pas. Nico, oui, clairement besoin d'un buff. En tout cas, pour que les gens recommencent à la jouer, pas forcément parce qu'elle est moins forte, mais parce que les gens la jouent pas. Donc il faut au moins leur rappeler que le personnage existe et leur rappeler de l'essayer. Pantheon, oui, parce que le personnage ne peut plus la merde. Actuellement, Wukong, oh, c'est ça, c'est le buff de Wukong. Oh putain, c'est vrai qu'il est vraiment passé cette horreur. Bon, il avait peut-être besoin d'un léger buff, mais je pense qu'il lui en donnait un peu trop. Yasuo, oui, il en avait besoin, il y en a aussi. Ok. Du coup, Gangplank, alors on va passer aux 12 points, donc on va regarder en platine plus. On va regarder en platine plus, en général. Donc, Gangplank, alors, Gangplank, c'est, il a du coup eu une augmentation des dégâts de la brûlure du passif, ce qui est quand même énorme parce que ça lui permet d'avoir un bien meilleur skilling et de rendre son build avec Prolors Claw vachement plus intéressant parce que ça lui permet d'augmenter ses dégâts au corps à corps et le Prolors Claw est une variation de son build, donc la griffe du roder pour les français, qui est donc l'item assassin qui te fait dash sur une courte distance. Ça l'a rendu son build vachement plus intéressant puisque ça lui donnait vachement plus de rewards pour réussir à dash sur un mec et lui mettre une autre attaque. Donc clairement, ça l'a rendu vachement plus fort à ce niveau-là mais de toute façon, Gangplank est déjà extrêmement fort puisqu'il allie les dégâts de l'utilitaire de son ultime à une phase de lane très forte et un très bon scaling. Donc du coup, clairement, le personnage n'avait vraiment pas besoin d'un seau de buff et notamment aussi la baisse du courant de son Z même si ce n'est pas une capacité qu'on... 20 à tous les rangs, sachant que c'est une capacité que tu ne moques pas dès le début, c'est énorme. J'avais vu que le niveau 5 mais le fait qu'il perde 20 aussi dans les premiers niveaux, c'est énorme. Au 12.8, il est à 49% de winrate sur le Platinum Plus. Comparé... Donc au 12.7, il était à 49 aussi et au 12.6, il était à 49 aussi. Du coup, je suppose que ce n'est pas... On ne prend pas en compte le Platinum Plus. On va aller regarder le Master Plus. Au 12.6, il était à 52 déjà et ça ne va pas changer énormément en termes de... Ouais, ça ne va pas changer énormément en termes de winrate. ce qui veut dire que le personnage est déjà extrêmement fort. Enfin, entre les mains de personnes qui savent le jouer, bien sûr. Un peu moins un solo cube quand même mais il était quand même vachement fort en compétitif déjà, on le savait déjà énormément. Et les différents pics de Grand Plank avec les différents items qui ont été sélectrés ont bien évidemment achevé de montrer au monde que c'était un pic vachement fort. Gwen, du coup, alors très intéressant. Alors ça, pour le coup, je ne comprends pas trop ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont nerfed Gwen il y a quelques patchs en réduisant la portée de son auto-talk avec le E qui est un peu détruit en jungle et dans les autres lanes aussi. Mais du coup, au lieu de réinvert le nerf, ils ont plutôt décidé de réduire les dérées récupérations du E ce qui n'a aucun intérêt en mid-late game vu qu'ils ont basiquement tout le temps tout activé. Et ils ont réduit les récupérations de son air. Le problème, c'est que son air n'est pas un outil qu'elle utilise tout le temps. C'est un outil qu'on utilise elle encore une fois puisqu'elle est le haut-leaf. C'est sûr de pouvoir utiliser son air de manière intéressante. Donc, c'est un buff qui n'a pas forcément fait énormément de choses sur Gwen. Généralement, vous voyez, il n'y a pas énormément de changements qu'on a vu qui ont fait des énormes... best was de winrace. On a vu qu'Ekarim avait eu un bon gros cas de moins 4% entre les deux. Là, Gwen, on va partir sur du platine plus pour voir Viteuf et on va passer en master aussi pour voir Viteuf. En 12.6, elle était à 47% pour son winrate en platine plus et en 12.7, elle est passée à 49,90%. Ça a quand même fait des changements assez intéressants. Ça a quand même été des changements assez intéressants. On va voir. Après, c'est la solo queue du coup, je comprends que les gens veulent tenter des all-in vachement plus avec son winrate. Vu qu'elle a 20 secondes sur son winrate, je suppose. Ça a aidé son early game même si ce n'était pas forcément son winrate. Le problème, c'est qu'elle est toujours en dessous des 50% de winrate. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour rendre Gwen plutôt forte. En master, elle était à 50% de winrate en 12.6 et elle est passée à 52. OK. D'accord. Ça vient. Bon, apparemment, je vais me faire foutre. Donc, en master+, le buff a fonctionné. Elle est à 54% actuellement. En 12.8. Donc, le buff a définitivement fonctionné, mais en master+, mais pas forcément tellement dans le reste. Alors, Jace, alors... OK, d'accord. Donc, ils ont augmenté ses stats de croissance en PV. Voilà. Ils ont diminué énormément ses PV basses, genre, moins 40 au niveau 1, c'est énorme. Ou, voilà, ses PV au niveau 1, 18 sont... Ouais. Il a gagné des PV au niveau en fin de niveau, donc ils ont augmenté légèrement son scaling, mais sa phase de win a pris très très cher. Son armure baissée de 5 d'armure, c'est énorme. Et la stats de croissance en armure augmentée, c'est assez intéressante, mais en fait, comme l'armure au niveau 18 est inchangé, ça veut dire que son scaling n'est pas forcément aussi bon. Enfin, il est juste genre tellement un peu... Enfin, il est littéralement le même, mais son... son early aim est vraiment plus exploitable. Je serais vraiment assez intéressé de voir la différence entre 12.6 et 12.7. Il était à 49,58% de win rate en 12.6 et en 12.7, il a littéralement pas changé. Mais c'est vrai qu'il était vachement moins pris qu'en pro play, ça c'est sûr, pour le coup. 12.6, 47 et 12.7, ok. Il y a toujours un win rate négatif en Jace, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnages qui savent jouer Jace, en fait, pour être honnête. C'est... C'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui savent jouer Jace de manière efficace. Qu'est-ce qui se passe en Corée, par exemple ? Les Jace coréens, ils sont... 12.7, il était à 47, au 12.6, il était à 48. Il a pris un bon moins 1% entre les deux patchs en Corée. Je ne sais plus. En Master+, il s'est passé comme en 12.6, il était à 50 et au 12.7, il était aussi à 50. Ok, ça va. Et là, actuellement, il est aussi à 59. Il est 49. Au 12.8, ok. Mais il a été vachement moins joué en pro play. C'est une faiblesse qui est légèrement plus facile à exploiter donc c'est normal que les gens aient commencé à genre... ce que je vois par contre, c'est que ils ont commencé à pick des trucs genre changés de runes en passant de Conqueror et First Strike à des trucs genre Phase Rush par exemple. Conqueror est toujours là. Mais actuellement, c'est Phase Rush qui a le unité le plus grand. Bref. En tout cas, voilà. C'est quand même un gros nerf de Jace et ça sera définitivement enchanté sur ses trades. Mais c'est pas tellement... Il est devenu un peu plus exploitable clairement dans les premiers niveaux mais vachement... Pas forcément comme si ça faisait énormément de différence. Ça fait quand même un peu de différence sur le fait qu'il pouvait être vachement moins agressif dans les premiers niveaux. Alors, Kayista. Du coup, le manet de base a été augmenté... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et tes déplacements ont été augmentés. Je sais pas si ça a un rapport... Si ça a une... Si ça a une répercussion sur sa vitesse... sur sa... Pas sa vitesse mais sa... Sa taille de dash. Mais... Pourquoi pas ? Le truc, ça a vraiment été jamais pique parce que c'est vrai. Il y a ça de croissance en vitesse d'attaque. C'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez pour Kayista. Elle est vraiment pas assez forte en général parce que c'est un adcari qui est basiquement maintenant un adcari utilitaire. C'est-à-dire vraiment elle est là pour son ulti. Elle est là basiquement pour avoir cette valeur de j'envoie un mec dans la mêlée et puis je lui permets d'engage potentiellement une deuxième fois ou j'améliore un petit peu son capacité à sur fight ou à engage. Donc ouais. Du coup elle est à 51% de winrate en 12.8 en 12.6 elle était à 48 ou ça a fait un petit plus de 2% donc en platine plus c'est quand même plutôt intéressant quand même ça va ça a été quand même plutôt intéressant je pense que c'est surtout qu'il y a des gens qui ont il y a énormément de personnes qui ont commencé à se rappeler qu'elle existait pour être honnête parce que c'est vrai qu'on a vraiment son son pick rate était de 2% en 12.7 et en 12.6 c'était de 1% il a quasi il a littéralement doublé son pick rate entre les deux patchs ce qui fait que ouais ça a clairement changé énormément de trucs d'ailleurs il faudrait que je regarde un peu d'autres personnages parce que c'est vrai que c'est essentiellement ça qui fait que par exemple Jace a normalement subi un énorme un énorme drop en winrate c'est potentiellement aussi parce que c'est pas nécessaire de continuer à le jouer et que du coup il ne restait plus que les gens qui étaient forts sur le personnage et donc son winrate n'a pas tellement changé ça a été un peu compensé et ça c'est à peu près c'est un peu dans le sens où c'était un buff placebo qui a fait rejouer le champion et du coup qui a gagné un peu de winrate mais c'est clairement pas c'est clairement pas au niveau ça l'a mis à 50% mais c'est clairement pas elle a gagné 1% quand même entre le 12.7 et le 12.8 alors ça c'est un buff que je comprends pas ils ont buff le Q-spell de Carthus contre les monstres alors que Carthus jungle a déjà un elle a déjà le clear le plus enfin l'un des clear si ce n'est le clear le plus rapide du jeu du coup je comprends pas trop du coup pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Carthus définitivement est extrêmement fort comme personne en jungle en botlane et surtout aussi en mid mine de rien les gens sous-estiment Carthus en mid lane le pick est surtout assez bizarre ce qui fait qu'il n'a pas énormément de pick rate il a un pick rate en 12.7 il est à 0.39% il a littéralement été moins pick en 12.7 qu'en 12.6 alors qu'il a pris un buff il a perdu il a perdu du win rate entre 12.6 et 12.7 alors qu'il a eu un buff littéral c'est à dire que il n'y a aucun monde où c'est un nerf genre c'est littéralement un buff objectif du personnage il a perdu du win rate après il était moins piqué aussi ah si en tout cas ce que je sais c'est qu'il est passé il a 9% de ban rate oh merde ah oui en effet au 12.6 il avait 1% de ban rate et au 12.7 il est passé à 9% ok je comprends pourquoi il a perdu le win rate il a il a multiplié son ban rate par 9% ouais ok ok c'est peut-être pour ça qu'il y a eu et pourtant il a été joué quasiment il a été joué 200 games de moins quand même mais ouais il a été vachement plus pique clairement un pique assez intéressant ah non merde j'ai confondu ça c'était sur la mid lane ok fuck j'ai mal sélectionné oui en 97 000 games en 12.7 et en 12.6 c'était 35 000 comment il a réussi à être plus joué what attends what attendez attendez on est en 12.6 en rocket solid au platinum plus normal en jungle il a 48% avec 35 000 games et au 12.7 il a 97 000 games et il a gagné 1% ah oui non il a gagné 1% il était à 49 contre 48 ok 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 il a perdu un pourcentage de win rate je crois ok du coup il avait gagné de win rate parfait du coup ouais bon en gros personnage beaucoup trop fort joué le Lee Sin du coup les dégâts de base de cette attaque ont été réduits bon en fait Lee Sin c'est un genre de personnage où peu importe à quel état il est s'il est vraiment dégueulasse même s'il est vraiment dégueulasse les gens vont continuer à le jouer parce que parce que les gens aiment juste trop jouer Lee Sin et surtout ils ont tellement passé de temps à jouer ce personnage que c'est basiquement leur meilleur pic même s'il est nerf et comme les gens n'ont pas envie d'apprendre d'autre voilà c'est genre le truc genre Lee Sin s'est fait genre littéralement nerf de fou en plus les dégâts de l'onde sonore ont été baissés en plus ils ont été baissés les dégâts minimum du coup résonant ont été baissés aussi et les dégâts maximum ont été baissés aussi donc il a pris full nerf dans littéralement tous ses spells et le personnage est toujours joué les secondes à combien normalement il devrait être ouais voilà ça va en 12.6 il était à 48 en winrate en platine plus et en 12.7 il a passé à 46 ouais il a pris un bon gros moins 2% mais on sait tous qu'il faut regarder en master plus il a 50% de winrate en 12.7 pile en 49.99 contre 52% ça a quand même fait un gros impact sur le personnage son pick rate il était à 20% en 12.6 il est passé à 13% sa mère il est vachement moins pique il a été vachement moins pique entre les deux en patch et actuellement en 12.8 on est à 12% plutôt détruit ouais du coup le problème c'est que l'issue c'est un champion où tu peux pas trop le buff tu veux pas qu'il soit trop fort dans la meta parce que quand il est trop fort les gens qui sont trop fort sur le personnage qui arrivent déjà à moitié le faire marcher quand il est nul ils vont être insopables quoi basiquement du coup ouais c'est le genre de personnage qui va être basiquement tout le temps comment dire va être tout le temps destiné à être soit légèrement moins fort soit littéral pique ou bonne donc Lilia ils ont buff les soins contre les champions oui c'est ça ils ont augmenté leur ratio le problème c'est que Lilia elle ne vous montre pas énormément de sa puissance elle n'obtient pas énormément de puissance par ses items Lilia a souvent a souvent tendance fuck il y a deux ailes je déteste le fait qu'elle ait deux ailes sur son elle ne vole pas bref donc 12.6 c'est ça 12.6 elle prenait donc Liandry qui donnait 80 mais après elle prenait Démonique Embrace Cosmic Drive Raleigh Morello ouais et ça c'est sans prendre en compte le fait qu'elle pouvait souvent zonir en second ouais c'est clairement pas un personnage qui a tendance à prendre énormément d'AP du coup les buffs n'ont pas forcément en plus ils n'ont pas forcément changé comment est-ce que Lilia jouait ils ont waterwalking avec Lilia lorsqu'ils viennent d'augmenter le ratio du coup ouais clairement augmenter les ratios AP c'est pas incroyable par contre ils ont augmenté les dégâts de base du GZ mais c'est de 10 donc c'est pas c'est pas suffisant là on va voir un petit peu en 12.6 elle était à non en 12.6 on va commencer en 12.6 master plus elle était à un petit peu de 2% et 50% de winrate et en 12.7 elle a ouais elle a doublé son pickrate basiquement elle est passée de 2 à 5% quasiment et elle a gagné 2% de winrate donc ouais c'est le placebo de les gens qui recommencent à la jouer du coup elle devient meilleure donc ouais assez intéressant mais pas suffisant selon moi pour la faire revenir en proplay ou dans un gros tournoi même si les gens la jouent beaucoup en l'occurrence alors Nico du coup ils ont augmenté les dégâts de son passif donc peut-être qu'ils veulent la rejouer un hit je crois ils ont gagné ton gros 40 au niveau 5 ça fait quand même vachement mal ça va faire vachement mal et la vitesse de déplacement du bonus du passif c'est de 10% supplémentaire c'est vraiment assez intéressant c'est vraiment très très intéressant même si c'est vrai que les gens vont penser que c'est pas énorme pour Nico parce que généralement les gens la jouent qui volent des push des push qui volent des dégâts sur le E le Q spell l'ulti mais en vrai le Onnit c'est très très intéressant aussi parce que ça lui permet de prendre des meilleurs trades et en plus le déplacement bonus lui permet d'exquiver potentiellement des ganks en plus si tu décides de max la capacité tu peux te retrouver avec des trucs plutôt tignés en 12.6 en platine plus elle était peak à 1% au 206 avec 53% de win rate quasiment en 12.7 je crois que je serais pas surpris de l'avoir baissé elle a baissé en win rate et elle a baissé de 1.38% à ouais ça elle a gagné un peu de pick rate mais pas énormément non plus mais elle a légèrement baissé de win rate c'est vraiment vraiment léger ça c'est pour la mid lane en top lane par contre elle est toujours pas peak 0.59% 0.22% elle a été quand même vachement plus peak en top lane mais apparemment ça a pas l'air d'avoir donné énormément dommage mais ouais c'est un peak qui demande pas mal de en fait je pense que Nico souffre de la meta de la meta actuelle qui fait que les teamfights et les bursts ont tendance à être énormes ce qui fait que quand t'es un champion comme Nico qui se fait littéralement one shot partout tu peux pas forcément te permettre de faire de faire énormément de de faire énormément de trucs et surtout tu peux pas bully autant les gens bully autant les gens sur les notamment la top lane tout ça parce que les dégâts de tes adversaires sont juste trop forts genre je sais pas si tu peux gagner contre Action contre Volibert contre Volibert contre Yorick ou des trucs comme ça même Orange je suis même pas sûr que tu gagnes donc alors Pantheon ils ont baissé sa réaction de base des PV ils ont augmenté la longueur du A appuyé ok pas énormément d'intérêt mais ok la largeur a été baissée par contre d'accord pas de sens Pantheon n'est plus ralenti lorsqu'il recule ok d'accord et il atterri à 0,5 secondes plus vite donc ouais c'est clairement pas c'est clairement pas des changements énormes franchement c'est c'est vraiment du foutage de gueule c'est vraiment du foutage de gueule Pr議 ça n'a aucun intérêt il a fait des changements sur tout ça c'est ça n'a aucun intérêt genre vraiment je serais pas surpris que alors bien évidemment bien évidemment il y a moyen que genre il gagne des alors attends on platine plus il est passé de 48 à attends attends 48, 24 en 12.7 48, 24 en 12.6 son winrate est pareil à la virgule oh merde c'est le premier bof que je vois en une heure où le mec a littéralement pas bougé de 1% 0,01% de winrate entre 2 patch oh merde non c'est pas possible il doit y avoir un bug il a été joué quasiment il a été joué quasiment ouais 10 000 games de plus en platine plus il a un peak rate qui a été quasiment multiplié par 2 et son winrate est le même c'est le buff qui a eu le moins d'impact de l'histoire des buffs c'est incroyable incroyable le champion est toujours dogshit enfin le champion est toujours dogshit alors encore un champ moins sur Rengar parce qu'on adore les gages supplémentaires du Q-spell sont réduits de 40% contre les bâtiments ok ils se sont dit qu'ils allaient peut-être pas leur donner du Rengar speedpush et le Z de regissement les dégâts magiques supplémentaires contre les monstres ont été augmentés aussi pour augmenter son clear de jungle bon voilà ils veulent vraiment que Rengar soit meta les gongs pourquoi pas c'est cool ça l'a rendu encore plus fort je crois il est déjà suffisamment il est déjà assez fort donc ok ouais ok ok donc il était alors au 12.7 il est à 52% de winrate en platine plus avec 6% de peak rate contre 51% en 12.6 ouais du coup avec 19% 7% de winrate donc il a été peak plus et il a gagné plus souvent généralement c'est à ce moment là que tu commences à te poser des questions sur la puissance du personnage là il commence à être peut-être un peu trop fort quand plus de gens se mettent à le jouer donc plus de gens inexpérimentés mais que il gagne en winrate ça fait peur ça fait peur ça fait très très peur alors Ryze le ratio de puissance des dégâts du QSP a été augmenté et le ratio de mana bonus a été réduit d'accord donc ouais donc il gagne plus de puissance et plus de dégâts sur la puissance et moins de dégâts sur le mana bonus parce qu'ils veulent pas que le build tank de Ryze donc le le winter Ryze il ne tout curge et tout ça squat trop fort et du coup en tout cas ils fassent trop de dégâts ils veulent redonner de l'intérêt au Ryze full AP alors ça va être compliqué de voir l'impact de ce buff parce que enfin de ce buff justement parce que c'est le genre de truc où les gens vont en fait c'est difficile de comparer les winrates des builds en tout cas c'est compliqué sur le analytics ce que je sais c'est qu'il cite il est sur un winrate assez confortable de 43,51% de winrate en 12.7% en platinum plus parce qu'il est plutôt plutôt stylax franchement et il est en 45% en master plus si les gens se posent la question donc c'est vraiment juste un arme de compétitif le truc c'est que il parle de split pusher mais c'est vrai que le le Ryze top n'est pas forcément si joué que ça je crois qu'il a été joué une fois en proplay en NA mais c'est tout et ouais Ryze pas si fort que ça en termes de personnages il faut faire ne pas tomber dans le pied ah oui alors Wukong alors c'est très drôle alors ils ont pété un câble donc ils ont réduit les délais de récupération du Q-spell à tous les rangs de 1 seconde il n'avait pas besoin de ça enfin pas besoin de ça parce que son early a été clairement vachement augmenté mais son late game aussi surtout que c'est non je ne suis pas sûr que ce soit la capacité que tu maxes avec Wukong mais en tout cas en 12.6 est-ce que c'est le cas regardez non c'était le Q-spell que tu maxes en premier comme quoi donc ouais ça faisait énormément de différence d'ailleurs c'est juste que là les gens les gens commençaient à le jouer en jungle du coup suite à ces buff vous allez voir pourquoi mais ouais ça fait énormément de différence le Z ils ont aussi d'un coup alors ils ont réduit le délai de récupération ils ont réduit le délai de récupération de 2 secondes à partir du niveau 3 ce qui fait que les gens commença à mettre 3 points dans le Z avant de partir sur le ouais c'est ça non ah non ils partaient 3 points dans le E rien dit ok non ils n'ont rien à foutre du Z ok donc ça ça n'a quasiment pas impacté ça n'a rien impacté du tout parce qu'il n'a pas max le Z par contre du coup il pouvait traverser les obstacles avec son Z ce qui était très très intéressant du coup parce que ça lui permettait d'avoir accès à des passes de jungle plutôt intéressants il y a des passes de gank aussi et derrière du coup le E du coup oui c'est ça le E par contre lui il a obtenu un buff de 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 l'AP d'accord on s'en fout et les dégâts magiques supplémentaires contre les mons ont été augmentés à 80% ce qui est plutôt cool du coup c'est très très fort pour le coup et c'est pour ça je suppose qu'ils ont mis 3 points dans le E avant de max Q spell en jungle c'est parce que les dégâts magiques supplémentaires étaient assez forts ok donc ouais Wukong est définitivement et définitivement devenu un jungler en fait après ce patch là qui avait tendance à partir Conqueror ou First Strike et là par exemple je vois c'est que il est il est parti sur il est parti sur du 53% de win rate en jungle c'est plutôt pour sa mère et sachant que ah oui les gens qui ont continué le jouait déjà à jungle mais il y avait genre 0-15% de pick rate et en master plus c'est passé en platinum en platinum il était à 50% de win rate en platinum plus en 12.6 et en 12.7 il passe à 52 donc les les gens qui jouaient pas encore Wukong jungle sont devenus vachement plus pro-efficience sur le personnage il est passé à 50% de pick rate en 7 contre ouais ouais d'accord ok le pick rate n'a rien à voir il était à moins de 1% en 12.6 il est passé à 5% en 12.7 le pick rate n'a rien à voir et du coup ça l'a rendu définitivement meilleur ok du coup qu'est-ce qu'on a ensuite on a Yasual ah oui alors je veux juste terminer sur Wukong oui le perso est vachement fort et ça m'étonnerait pas qu'il finisse par être pick en compétitif un jour mais pour ça il faut avoir des Wukong j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer au MSI mais j'aimerais bien voir ce Wukong jungle arriver Yasual donc ok donc ces PV ont été augmentés les PV de base et le R a été le dé de récupération du R a été baissé alors je pense que c'est plus un buff dans les plus bas au niveau de jeu que dans les plus haut niveau de jeu parce que c'est vraiment dans les plus bas niveau de jeu que les gens vont essayer de R le plus souvent possible avec Yasuo c'est généralement le R est un ulti où t'as tellement pas de cooldown dessus que tu l'as quasiment à chaque fois que t'as besoin de l'avoir parce qu'encore une fois c'est un ulti conditionnel il faut que tu arrives à il faut que tu bump quelqu'un et avoir l'intention de le tuer pour l'utiliser en platine plus il était à 50% de win rate et il est passé à 51% en 12.7 ça a quand même fait un gros changement le fait d'avoir plus de PV de base dessus après peut-être que le pick rate a été augmenté aussi 10% 10% de 10% en 12.7 et 8% en 12.6 c'est même pas c'est même pas tellement un si gros buff que ça en termes de joueurs mais définitivement des buffs plutôt intéressants surtout en midline où tu tendances à vouloir prendre énormément de trades au niveau 1 contre Yasuo parce que c'est fort et avoir quasiment deux auto-attaques retirées de augmenter ah merde avoir quasiment deux auto-attaques tankables pour Yasuo dans un V1 c'est quand même une grosse différence du coup Yone ils ont fait pareil ils ont aussi buff ils ont réduit les récupérations de son R c'est dans les niveaux supplémentaires donc c'est vraiment surtout un buff de scaling ça fait des légères différences mais c'est surtout pour aider à avoir des catches je serais pas surpris de voir que son winrate a quand même pas mal augmenté dans la solo-kyo vu que t'as tendance à vouloir catch des gens avec ton R et du coup il utilisait vachement plus souvent qu'en compétitif du coup 12.6 il est à 49.80 il est passé à 50 ouais c'était pas si énorme que ça en platine plus 7% de pick rate par rapport à avance ouais c'était les gens ont pas tellement suivi les changements de Yone en platine plus en master plus il est passé à 52 par rapport à 52 pareil ok d'accord ça n'a pas de sens c'est un c'est un buff qui a pas forcément fait énormément de changements sur le personnage c'est ok mais c'est pas énorme c'est vraiment ça a quasiment rien fait dans tous les lots donc clairement ça n'a pas forcément eu énormément d'impact pour ce qui est de Zeri alors ils ont fait bon en gros ouais on va essayer d'aller plus vite la traite de croissance a été décée donc elle est moins forte en dégâts d'attaque en late les dégâts d'attaque en elle-même ont été baissés donc elle est moins forte en early aussi du coup oui la ramure de base a été baissée donc elle est moins forte en early la traite de croissance en PV a été augmentée elle est légèrement plus forte en early mais du coup vu qu'elle perd la ramure ça fait pas non plus ouais elle est un peu plus forte en late vu que c'est la croissance ouais c'est ça elle a un peu plus d'HP en late game let's go mais elle est moins forte en early bon bien c'était déjà pas un champion early dégâts physiques totaux du Q-spell passés de 10 à 30 à 7 à 15 d'accord donc ils ont été diminués en général mais ils ont augmenté les ratios en AD très bien donc elle est meilleure en late elle est moins bien en early la Q-spell n'implige désormais les effets à l'impact qu'une seule fois par lancement ok d'accord je sais pas si est-ce que ça veut dire que du coup les ricochets de merde appliquent pas le les effets genre hydrovora je sais pas il ne peut obtenir qu'un seul effet de air éruption électrique et une seule des réductions de récupération de charge électrique par lancement de son A-Rafale ok d'accord très bien je sais pas quand est-ce que ça arrivait les ricochets de l'ulti donner plusieurs stacks c'est bizarre bref les coups critiques infligées par la Q-spell à Zeri un effet supplémentaire de air électrique et une réduction supplémentaire du dé de récupération une réduction supplémentaire du dé de récupération de E charge ionique point c'est tout ok les coups critiques lui donnent plus de ok les coups critiques lui donnent plus de stack ok très bien pourquoi pas intéressant ça c'est pour du coup augmenter inciter les gens à partir sur le build crit très bien le laser du coup des dégâts magiques ont été oh putain de merde ont été oh putain de merde au niveau à tous les niveaux basiquement ils ont pris moins 30 partout allez le fameux le fameux le fameux moins 10 de dégâts magiques le fameux moins 10 de dégâts magiques au niveau 1 avec bon par contre le ratio était augmenté pour le coup et 70% de la puissance ok très bien donc ils ont augmenté son ratio AP même si ça sert à rien puisqu'on ne la joue pas AP 120% des dégâts d'attaque totaux c'est quand même assez gros quand même pour le coup mais ça l'a rend plus forte en late plus une longue early on a compris le dé de récupération de son E est passé donc de 23 secondes à 28 à 22 ouais ça fait un peu un peu légèrement elle est moins forte en early et plus forte en late et le R un dé de récupération qui a été augmenté au premier niveau et baissé en late bizarrement ok donc ils volent juste donc ils ont détruit son early game c'est déjà pas incroyable mais par contre ils ont ultra turbo omega buff son late game sur la variante crit du build donc c'est simple on va regarder Zeri ok donc Zeri 12.6 trinité hydrop titanesque runan wheat hand hop 12.7 ouais kraken slayer et de faux spectral l'âme d'infini runan ok donc très clairement ils sont partis sur une intimisation vachement plus vachement plus vachement plus crit oriented mais son win rate est quand même passé à 48% en 12.7 par rapport à 53 en 12.6 ouais ça il y a eu il y a eu des choses en masseur plus je rappelle en platinum on est passé de 49 à 45 ouais on a fait un moins 5% ça l'a vraiment énormément affligé alors je sais qu'ils ont fait une mise à jour de mi patch où ils ont fait attendez attendez en fait les pv max on va augmenter en fait les effets bonus en cas de coup critique on est passé à 2 le total d'effet du air en tant d'impact de coup critique sur un champion ennemi sont pass à 3 ok ok d'accord oui parce que quand tu touches un ennemi avec un A et que ça crit sur un autre champion ennemi ok d'accord très bien le ratio des dégâts d'attaque du Z ils ont encore augmenté ils ont encore augmenté la D ok 140% des dégâts d'attaque totaux sa mère la pute c'est 100% à la base je rappelle sa mère il y a du rien de ralentissement elle est passée à 2 secondes à tous les rangs son Z au lieu d'avoir seulement 1 seconde pour avoir plus de critères et son E a eu son dé de récupération diminué de 26-20 ouais c'est clairement ils se sont rendu compte qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans son early game et ils ont un peu essayé de changer tout ça actuellement en 12.8 elle est à 45% de win rate en platinum plus oh les gens jouent shilbo allez vas-y oh c'est vraiment la giga merde c'est vraiment la giga merde si les gens jouent shilbo oh merde les gens la jouent vraiment shilbo oh la dingue oh la dingue ça va vraiment d'être bref ok du coup ouais du coup ouais ils l'ont un peu pété ils l'ont légèrement pété la gueule mais ouais généralement je pense qu'ils ont tendance à prendre shilbo pour que son mid game soit un peu meilleur et un peu moins genre un peu moins one shot partout dans tous les fights surtout lui donner un peu plus de sustain clairement parce que les gens le build de tank manque aux gens au main Zeri donc mais ouais c'est clairement le genre de changement dont il faudra s'acclimater et les gens sont pas complètement acclimatés maintenant et à jouer différemment et à faire un autre donc ouais faut faire gaffe mais je compterais pas non plus Zeri out parce qu'elle a des trucs assez intéressants notamment le ratio d'AD sur son Z 140% des dégâts c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est dommage qu'on prenne l'item mythique qui donne le moins d'AD quoi mais bon enfin l'imité de mythique AD carré mais ouais du coup l'objet alors le masque abyssale la réduction des dégâts magiques de détriceance magique ah oui c'est vrai qu'ils l'ont augmenté je crois ouais c'est ça ils l'ont légèrement augmenté donc max 25 parce que ça ça pue ça pue sa mère ça système pue vraiment la merde et je suis pas sûr que ça va vraiment augmenter malheureusement parce que le problème c'est que les gens qui ouais ça va pas forcer les gens à piquer abyssale les dégâts que les gens gagnent du masque abyssale sont vraiment pas justifient vraiment pas le problème c'est vraiment problématique vraiment ça n'a pas ça n'a pas porté une vous devez le savoir normalement vous parce que combien de fois vous avez vu un masque abyssale dans une game voilà normalement normalement j'ai pas besoin de justifier en quoi le nerf va pas forcément fonctionner enfin le buff à ce fort pareil pour force du vent en fait c'est pareil mais l'envers c'est à dire que là ils ont augmenté le délire de récupération de l'actif le truc c'est que généralement force du vent enfin gale force c'est vraiment un item première fois conditionnel 110 secondes c'est le 90-110 secondes c'est vraiment genre le délire de récupération typique alors oui ça fait une différence quand même un petit 20 secondes mais pas vraiment parce que le genre de timing où tu sais que tu l'auras de toute façon pour un timing de teamfight ou de drake donc un timing d'objectif mais et en même temps voilà c'est pas non plus c'est pas non plus un cooldown qui est suffisamment court pour que les gens puissent se bénéficier de ça c'est le gros problème du truc d'ailleurs les personnages qui prennent gale force le prennent toujours et il y a même des gens qui commencent des personnages qui commencent à prendre gale force qu'ils ne prenaient pas avant ouais clairement le fait que des personnages comme Aphelios prennent gale force c'est la preuve qu'il y a quand même un petit problème surtout pas forcément le problème c'est juste que l'item sera toujours fort c'est à dire que le ton actif est tellement vraiment que les stats données soient vraiment au niveau du shield bow pour qu'elles soient vraiment parce que ouais c'est clairement c'est un item qui donne juste moins de vol de vie mais qui donne plus de tout le reste donc si t'as pas forcément besoin de vol de vie innée ou si tu peux te passer de vol de vie en général parce que t'as déjà des heals dans d'autres personnages tu peux te permettre de prendre gale force et avoir quelque chose qui est situationnellement mieux que le shield bow notamment si tu veux éviter des spells particuliers donc ouais clairement un item qui sera toujours fort malgré ce nerf le moonstone alors c'est quand même un buff assez intéressant enfin un nerf assez intéressant quand même donc 30% d'efficacité bonus des soins et boucliers au lieu de 35% ça fait clairement une différence mais ça reste quand même un item suffisamment fort c'est pas vraiment c'est pas genre empêcher l'item d'être fort et d'être pris surtout même dans des spots où c'est fort ok donc ensuite on a la glaive d'ombre alors c'est ça le truc qu'ils ont fait donc du coup ils ont basiquement rendu l'item moins cher de 100 gold et ils ont réduit les récupérations ce qui fait que c'était comment ils essaient de piquer sur des trucs genre great jungle j'aime pas en gros c'est vraiment c'est vraiment un buff de pike pour moi c'est juste un buff de pike j'aime vraiment pas glaive d'ombre comme item je trouve pas que ça fasse énormément de énormément de différence en fait en tant que premier item je trouve que ça ne donne ni les stats ni ni le le passif nécessaire pour être genre tellement meilleur que un truc genre le mythique genre l'éclipse tout ça même même yumu en fait en deuxième en deuxième item le problème alors ça ça te permet clairement d'avoir ton buff de mythique plus vite donc pourquoi pas limite en deuxième item pourquoi pas mais c'est vrai qu'on perd un peu l'actif de yumu par exemple si t'as vraiment besoin d'utiliser ou et aussi ça te verrouille sur un choix de létalité si tu es sur un champion qui veut partir crit derrière qui pourrait par exemple partir sur un truc genre collecteur collecteur d'ailleurs percepteur c'est ça c'est percepteur en français c'est bon je l'ai percepteur into dominique into ye par exemple donc repartir sur du crit derrière c'est pas forcément aussi possible que ça une fois que t'es parti sur la sur ombre la glaive le glaive d'ombre mais c'est surtout que et après en fait en deuxième item c'est intéressant en troisième item le problème c'est que tu commences à rentrer en concurrence avec des trucs genre cerilda justement avec yomu justement encore plus c'est plus pas déjà pris et ouais là ça devient vachement compliqué de la glaive d'ombre du coup ouais c'est clairement en deuxième item si t'as beaucoup d'argent et que tu veux snowball très vite et ça te permet d'avoir ton passif mythique mais en en premier item clairement ça m'a l'air d'être pas assez fort pour faire quoi que ce soit voilà mais sauf si tu joues pike voilà si tu joues pike les secondes l'approche de l'hiver alors winter's approach ils ont augmenté son coût en général ils ont augmenté son coût de combinaison ils ont diminué ses HP parce que ouais ouais donc ils ont fait en sorte que l'approche de l'hiver soit un peu plus chiante à avoir par rapport à d'autres items un peu pareil et surtout du coup parce que comme c'est Thimblewinter c'est de faire en sorte de prendre en compte la puissance de Thimblewinter sans vraiment nerf l'item c'est juste on va on va diminuer on va diminuer la capacité des gens à avoir à avoir Fimblewinter trop rapidement avec l'argent généralement c'est pas genre l'approche de l'hiver c'est pas un item que tu vas prendre très souvent genre c'est un item qui va très souvent avoir être pris alors que t'as déjà les 360 stacks de l'arme du coup tu vas directement avoir Fimblewinter le nerf de PV ne font pas grand chose c'est juste le fait que tu vas devoir attendre un peu plus d'argent avant de l'avoir ça rend pas l'item vachement moins fort ou impeccable c'est juste ça va réduire un petit peu le snowball des gens qui prennent un item scaling le filtre de chronodistorsion ah oui ils ont ils ont baissé ils ont vraiment nerf cette rune elle est dégueulasse sa mère la plume mais bon en dehors d'un genre d'interaction hyper spécifique ça m'a l'air vraiment d'être chum comme rune et le nerf qu'ils ont fait ouais c'est vraiment vraiment chum c'est trop de sécurité contre les dives la vitesse de déplacement bonus a été baissée je savais même pas qu'il y avait ça je savais même pas qu'il y avait ça ah merde mais ouais clairement ça c'est ça te rend immédiatement on a 30% des PV du mana prévu de la potion et on gagne 4% de vitesse de déplacement tant qu'on est sous leurs effets d'accord et je crois que du coup t'as un dé de récupération sur tes potions c'est plus le cas bref du coup ouais bon j'aime pas cette rune j'aime pas cette rune mais voilà c'est pas comme si c'est pas comme si on genre je sais pas trop quand est-ce que tu dois le prendre à part justement dans les dives et je pense que c'est dommage de nerf son utilisation contre les dives alors que c'est littéralement la raison pour laquelle on va l'apprendre c'est-à-dire que Cosmic Insight est déjà tellement fort que voilà t'as aucun des deux autres une n'a l'air d'être suffisamment intéressante pour être justifié dans un contexte quelconque même au-delà d'interactions ultra spécifiques comme par exemple avec Kled où tu pouvais genre time warp ton truc pour avoir des je crois que c'était genre pour garder un peu plus ta forme ou alors pour la retrouver plus rapidement bref des trucs comme ça donc ouais je suis pas très fan de cette rune de toute façon et je pense pas que ça soit énorme et après mise à jour d'effet visuel Léona, Chaco et Oriana ok donc ça c'était tout pour le 12.7 donc il y a eu quand même pas mal de trucs intéressants en termes de changements on sait que Zeri a été très impacté on sait que Wukong a été très impacté on sait que Rengar a été très impacté aussi légèrement on sait que Fontaine ça a littéralement rien fait et ouais Lissine ça a aussi été assez impactant Carthus sans personne le joue malheureusement même si il était déjà très fort il est en même temps encore meilleur Lista pas suffisant mais placebo Jace bon ça a été suffisant en compétitif pour que les gens arrêtent de le jouer Gwen ça a placebo je crois ça a placebo un peu et GP décidément quand même personne n'est pas je n'ai pas besoin de ça donc ça l'a clairement rendu vachement plus puissant Alors du coup maintenant on va pouvoir passer au patch 12.8 qui est le patch le plus récent actuellement et qui est donc le patch du MSI donc il faut penser avec le fait que le patch 12.9 qui ne va rien en pas très longtemps ne sera pas un patch qui sera compétitif avant très longtemps et potentiellement le 12.10 sera sorti peut-être d'ailleurs même d'ici la fin du MSI du coup alors c'est encore une fois alors ils ont fait un correctif pour Swain parce que justement alors il y a eu pas mal de changements comme vous pouvez le voir qui ont été faits pendant ce dernier patch on a donc des nerfs de Jinx Soraka et Xavier qui sont extrêmement présentes en proplay sauf pour Soraka mais Soraka c'est plutôt un nerf pour le plat jusqu'à diamant parce que en réalité elle n'est pas tellement jouée en compétitif même si c'est selon moi une erreur des joueurs pros de pas autant la jouer que ça d'ailleurs il me semble qu'elle avait justement été jouée par les Agorok pendant un match de deux matchs même un match un match de de Master qu'ils avaient gagné d'ailleurs avec la fameuse compo Yvind Rengar et et du coup voilà c'était pas extrêmement elle est pas extrêmement jouée donc c'est surtout un nerf comme ils disent surtout sur le plat de diamant 3 il y a eu des ajustements sur Kaisa et Swain parce que Riot en peut plus de Kaisa à P et des buffs d'énormément de champions alors mes rédactions initiales c'était je sais pas pour Bard au niveau du buff si c'est mérité ou pas mais c'est vrai qu'on le voit pas souvent quoi Ezreal le buff est plutôt mérité dans le sens où c'est un personnage qu'on voit plus trop alors que c'est censé être l'AD carry typique qui est juste genre viable tout le temps après je pense que le pick Ezreal est très clairement sous-titré notamment un proplay où l'itemnisation est pas forcément au rendez-vous à chaque fois en ce qui est Fiddle le perso est jamais joué mais il est plutôt fort dans la méta pour le coup en réalité surtout je crois un buff comme pour ce qui est de joueurs en gangplank et Carthus qui a comme objectif de faire revenir Fiddle Stick dans les mains des pros comme une sorte de buff placebo pour leur rappeler que Fiddle Stick existe on a aussi Kassadin Kassadin pour le coup c'est un personnage qui n'est pas trop pick en en willow qui a été pick plutôt dans la dernière partie plutôt dans la deuxième moitié du split de type notamment en LFL par exemple avec des joueurs comme Scarlet je crois mais surtout des gens qui sont des grands joueurs de Kassadin qui peuvent le sortir c'est pas un pick qui est vraiment sortable et sorti tout le temps mais il n'est pas extrêmement visible non plus donc plutôt intéressant je suis de l'avis que Jin n'est pas si fort que ça en termes de pick surtout avec le build crit qu'il prend actuellement donc je pense qu'il y aurait forcément il y aurait vraiment un moyen d'augmenter ses ratios sur la lethalité histoire de déguider les gens sur ce là mais je suppose que les gens adorent courir très vite pas de chance après on a Mordokaiser pour le coup Mordokaiser je suis plutôt intéressé par ce parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils peuvent développer le champion sachant que généralement il est souvent pris avec un build un peu moins bon que Mordokaiser ne doit plus être joué avec un mythique de type créateur de faille à partir du moment où Démonique Embrace qui est le deuxième item que généralement donne plus de résistance je pense que c'est clairement nécessaire pour lui de partir sur un mythique tank et Démonique Embrace ensuite qu'il se calme maintenant avec les P.E. supplémentaires et qu'avoir des P.E. supplémentaires grâce à un item tank est quand même toujours assez intéressant sauf qu'en plus ça lui donne les résistances dont il a besoin pour gagner les combats sur la durée Poppy déjà extrêmement enfin elle n'est pas extrêmement forte mais elle est déjà plutôt forte dans les counter matchup donc c'est surtout un counter pick assez intéressant à pas mal de champions de la méta donc avoir un buff ça peut faire peur ça peut faire peur un peu et la rendre notamment mandatorie même plutôt intéressante même dans les situations où il n'est pas forcément bien pick c'est de Juani pas autant vachement moins pick en fait en réalité que dans overall donc c'est plutôt intéressant de la buff Sylas aussi enfin il a été souvent pick en réponse à des picks TF mais je pense que le personnage est surtout fort contre TF parce que TF est un sous-champion actuellement donc Sylas c'est toujours aussi un sous-champion mais c'est moins un sous-champion que TF donc ça reste un peu mieux Trissana on la voit quasiment plus donc pourquoi pas Velkos et oui un buff pour Velkos les gong ça avait plus l'air au début d'être un buff pour rappeler aux gens qu'il existait et je trouve que c'est une bonne alternative à Xerath contre des champions et des compositions plus tanky d'ailleurs ça a été pick par les Agorok justement pendant leur dernier match je crois oui contre les Bifrost et même s'il avait été joué selon moi de manière extrêmement mauvaise par Knight Agorok oui c'est par Knight ça a quand même été une victoire Vladimir est déjà dans un état plutôt cool plutôt ok je vais l'avoir joué il y a quelques jours et c'est un peu bizarre qu'il les buff Xerath c'est pareil je trouve qu'il est totalement viable mais je pense que c'est surtout aussi pour essayer de voir d'autres picks dans le MSI par exemple Xerath Velkos Vladimir même des trucs comme Mordekaiser Poppy Cassadin Fiddle Stick c'est des picks qu'on voit pas c'est plus trop souvent dans les dernières semaines et c'est vrai qu'avoir des petits buffs comme ça ça peut potentiellement inciter les joueurs pros à les jouer bref on a eu le gros rework de Swain aussi je sais pas si ils l'ont mis ok donc on va passer très rapidement dessus parce qu'on a déjà une autre suite de vidéo le Swain via les fragments d'âme a été augmenté par contre on peut plus utiliser la compétence passive pour attirer les ennemis immobilisés le gain de PV max par fragments d'âme a été augmenté par contre en revanche mais c'est juste que du coup on peut pas on peut plus comment dire on peut plus en obtenir aussi souvent qu'on le veut du coup c'est une sorte de une manière de contrebalancer c'est à dire que si on arrive à obtenir des âmes d'autres manières que juste appuyer sur appuyer sur le clic droit sur un mec pour le ramener vers toi et gagner une marque si on arrive à le faire avec autre chose c'est à dire le E le Z et tuer des gens on va potentiellement être vachement plus récompensé donc le Q spell a été changé un petit peu il a vu ses dégâts de base augmenter avec un ratio légèrement diminué je trouve que ça n'avait absolument aucun intérêt je trouve vraiment que ça n'a aucun intérêt de mettre 38% de puissance par rapport à 40 à moins qu'il y ait vraiment une interaction extrêmement spécifique je trouve vraiment 38% de puissance c'est un nerf que je trouve vraiment bizarre pour le coup mais bon les dégâts supplémentaires par projectiles supplémentaires ont été ils ont été quoi ils ont été augmenter oui ça a augmenté donc c'est ah oui mais le ratio les dégâts de base ont été augmentés mais le ratio a été baissé donc ouais c'est surtout pour tenir un peu plus en early contre les matchups mêlés je suppose les dégâts max donc à 5 projectiles pour le coup eux ils passent à ouais c'est ça ils gagnent un petit 20 points de dégâts 24 points supplémentaires mais ils perdent quasiment 26% de ratio ce qui est quand même assez gros même si c'était pas forcément le genre de spell qui arrivait tout le temps les récupérations pour le coup a été baissé pour le coup oui c'est ça donc ils font en sorte que le cuspel soit plus spamable mais moins et moins de burst et le coup en mana a été extrêmement baissé aussi pour lui donner certainement une meilleure phase de lane et le Z est toujours un spell qui n'a aucun sens c'est drôle c'est à dire que le Z niveau 1 de Swain a autant de portée que l'ulti de TF niveau 1 et l'ulti de TF niveau 1 a la même portée que l'ulti de TF niveau 3 par contre le Z de Swain au niveau 5 il augmente bien 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 sa portée ouais le coup en mana passe du coup diminue c'est ça il passe à 80 au niveau 5 contre 110 avance ce qui est quand même pas mal en termes d'économie de coup en mana il y a vraiment des stratégies qui peuvent être mis en place sur le Z de Swain mais après bon ils mettent le spam de ping parce qu'on s'est lancé un signal sur Z je n'affiche jamais une liste d'ennemis à porter dans la messagerie équipe d'accord je ne savais pas que ça marchait comme ça je verrais mais ouais c'est juste de la communication alors le E alors du coup c'est ça donc maintenant c'est la compétence qui est utilisée pour réactiver tous les champions qui ont été immobilisés par le E qui va également arracher le fragment d'âme du coup Swain devient vachement plus dépendant du fait de réussir à immobiliser les gens avec son E plus qu'immobiliser avec d'autres personnages mais voilà ça reste ok c'est surtout qu'ils ont voulu enlever un petit peu de puissance au passif pour pouvoir le redistribuer sur d'autres spells il n'en fiche plus de dégâts quand il attire une cible j'en fous après je crois que les dégâts ont été foutus autre part octro désormais la vision de toutes les cibles immobilisées ouais ça peut être ok je suppose récupération de E capture de 20% pendant le R ok ça c'est une sorte de truc à la ulti à la ulti nasus ça c'est un changement qui apparaît bizarre mais qui peut essentiellement faire des différences assez intéressantes le R on a une délai récupération qui a été baissée énormément donc on l'a quasiment tout le temps basiquement maintenant les dégâts par seconde du drain ont été baissés je suppose ouais c'est ça baissés en termes de dégâts de base et en termes de ratio mais le soin par seconde a été augmenté c'est ça donc les dégâts de base et le percentage donc il se régène plus mais fait moins de dégâts il octroie plus de PV bonus par contre il ne double plus les PV obtenus grâce au fragment dame pendant la durée d'activité et du coup par contre la durée de la propriété active ne dure plus 12 secondes mais elle dure selon la quantité d'énergie démoniaque alors qu'est-ce qui se passe en gros l'incarnation démoniaque ça octroie 50 points d'énergie démoniaque à l'activation et soit il en perd 10 par seconde après 5 secondes d'incarnation démoniaque la perte d'énergie démoniaque augmente à 15 par seconde en gros ce qui se passe c'est que quand ils drainent des champions ennemis ils gagnent 20 points d'énergie démoniaque par seconde ce qu'ils veulent dire c'est que basiquement tant que tu airs des gens tu gardes ton outil basiquement dès que tu arrêtes de drainer des gens va rapidement genre ton outil va lentement s'enlever quoi on va dire mais il s'enlève plus après après 5 secondes c'est ça c'est ça qui était presque la moitié de la de la propriété active avant du coup ça peut potentiellement durer moins longtemps si tu l'utilises tout seul par contre ça dure vachement plus longtemps si tu arrives à l'utiliser de manière à vraiment comment dire rester dans le teamfight quoi et par contre quand il draine des champions d'ennemis il gagne enfin non merde par contre du coup justement c'est ça après 2 secondes d'être d'incarnation démoniaque donc de l'ulti il peut réactiver son ultime pour lancer l'éruption des démoniaques donc toujours l'actif par contre il ne peut être lancé qu'une fois mais il ne met pas fin à l'incarnation démoniaque alors qu'avant oui c'était le cas je vais choisir entre garder ton drain et appuyer sur ton ulti et genre l'exploser en gros sauf que maintenant Riot a été en mode en fait on a envie que l'ulti dure aussi longtemps qu'il est dans un teamfight comme ça c'est stylé quoi en gros et genre ça peut faire des ultis qui durent extrêmement longtemps et tout par contre on n'a pas envie que ce soit interrompu par son actif parce que sinon ça n'a aucun sens et du coup soit tu n'utilises jamais ton actif soit tu n'utilises jamais le fait que ton ulti peut être là-haut jusqu'au max du coup ils sont en mode voilà tu peux l'utiliser une fois par contre après tu ne pourras plus l'utiliser mais ça ne met plus fin à ton ulti du coup après ça fait donc plus de dégâts de base et plus de ouais plus de dégâts en général ça ralentit les ennemis de 60% et qu'ils diminuent par contre il n'influge plus des dégâts supplémentaires seulement le PV est drainé aux ennemis donc voilà les dégâts ça fait des dégâts de base je suppose que ça ferait peut-être un peu moins de dégâts mais par contre le fait que ça ralentisse les ennemis ça peut être très intéressant parce que ça te permettra de potentiellement gagner plus de temps pour retrouver un positionnement idéal pour pouvoir drainer plus les ennemis donc c'est plutôt intéressant quand même et ça donne un peu d'utilité aux personnages le problème c'est que il perd énormément de résistance à cause de son ulti du coup à cause des PV bonus et les PV obtenus grâce au fragmandam donc je pense que les joueurs de Swain devraient commencer à le build de manière plus tankiness sachant qu'en plus ils ont augmenté son armure de base et sa vitesse de déplacement de base ils ont re ils ont re-augmenté sa vitesse de déplacement ce qui est cool ça pour le coup ça c'est ce que je me demandais s'ils allaient pas juste faire ça à la base pour Swain parce que c'est vrai que c'est le changement qu'il avait tué à l'époque c'est le fait qu'ils avaient vraiment genre il aurait même pas je crois qu'ils lui ont enlevé carrément genre 10 de vitesse de déplacement et du coup ça l'avait genre forcément entièrement sorti de la méta là ils lui mettent une augmentation de 5 et ils augmentent son armure de base je pense que c'est un personnage qui doit être pique avec un premier item qui soit soit Everfrost soit un item tank mythique et derrière partir potentiellement sur Fimule Winter ou ou potentiellement sur d'autres d'autres items un peu plus semi-tanky genre des trains démoniaques ou Rayleigh que Rayleigh peut donner un peu de truc un peu d'utilité au personnage parce que je pense que l'itemnisation semi-tanky est ce qui peut le mieux convenir à Swain parce que clairement c'est un personnage qui va énormément bénéficier du fait de pouvoir rester en teamfight pendant longtemps et sachant que le drain de base est quand même assez élevé même si le ratio de puissance a été augmenté je trouve que c'est toujours assez faible à la limite on peut vouloir prendre Everfrost qui va donner quand même pas mal d'AP au bout d'un moment grâce au scali mythique sachant qu'en plus l'Everfrost va plutôt bien comboter avec l'immuilwinter par exemple et l'actif va bien permettre de gagner plus de secondes sur son R de réussir son Z son E tout ça il synergise bien avec le reste de son kit et c'est pour ça je pense que le bon build de Swain pour moi ce serait avec Everfrost j'aimerais bien savoir ce que les gens prennent en ce moment avec lui c'est ça il y a un Swain Everfrost qui est en train de se développer par contre c'est un Swain Everfrost Zonia Spirit Visage Rally je trouve que Zonia peut être intéressant parce que c'est un actif qui synergise bien avec l'utilité de Swain si ça fait encore l'interaction où il arrive en stase et derrière il peut pendant la stase il continue à drainer les gens et du coup il se régène sa vie mais personne peut l'empêcher de se régène donc ça c'est potentiellement intéressant Rally est comme je l'ai dit assez intéressant Everfrost aussi le Spirit Visage est un item qu'on pourrait prendre aussi si on a besoin de Résistance Magique en face en plus on a pris Zonia donc c'est plutôt intéressant après la question c'est voilà moi j'étais parti sur Everfrost à la base ce build est quand même aussi intéressant parce que ça donne pas mal de PV pas mal de Résistance parce que le Zonia ça donne quand même 45 d'armor 40 de Résistance Magique avec le Spirit Visage et derrière on a 250 de vie avec l'Everfrost plus 450 avec le Spirit Visage plus les 400 du Rally en donnant quand même le MAP est quand même assez intéressant Démonique Embrace pourquoi pas au cas où si on a vraiment pas besoin du Rally comme par exemple dans les moments où les adversaires vont foncer sur Swain des compositions avec pas mal de mêlées tout ça c'est mieux d'avoir Démonique Embrace parce que tu vas pas forcément bénéficier énormément d'un slow alors que des compositions un petit peu plus chi où on a besoin de garder les adversaires à l'intérieur du R de Swain là avoir un slow à la Rally ce serait vachement du coup je pense que les gens ont besoin d'apprendre à l'utiliser je pense qu'il est viable top mid et bot je sais pas je vais essayer il faut que je teste pour la mid lane je pense définitivement qu'il est viable en bot lane en tant que bot laner c'est à dire pas en tant que support je trouve pas que son but actuel soit assez intéressant pour un but de support il y a peut-être moyen d'avoir des synergies intéressantes avec son Z où il peut potentiellement interagir avec la mid lane adverse alors qu'il est en bot lane ou vice versa la top lane ou la bot lane avec son Z genre vraiment il tape la wave et tout et entre deux waves il met juste un petit Z sur un adversaire et mine de rien si tu mets 3 points dans le Z on arrive à une portée de 6500 et surtout aussi on arrive à un slow de 45% pendant 2,5 secondes ce qui est quand même plutôt grand pour le coup et ça peut potentiellement amener à des kills sur des lanes qui sont extrêmement volatiles donc faut pas lol volatil le swain t'as compris Bard alors son meuf était pas si fou que ça donc il a eu des dégâts supplémentaires magiques par attaque voilà donc c'était ils ont augmenté légèrement ses dégâts de base les dégâts tous les 5 carillons et pas de ratio de chance c'est assez intéressant mais ça va pas non plus genre le rendre le personnage extrêmement pété parce que c'est pas forcément ce qui rend le personnage fort le fait qu'il fasse des dégâts avec son passif notamment en mid-blade game c'est pas non plus un truc extrêmement puissant tu vas pas mettre des auto-attaques sur un carico avec Bard à moins d'avoir déjà Q-spell et dans ce cas là bon t'as quand même déjà se faire des pops sans toi et par contre le Z le soin max a été légèrement augmenté à tous les rangs ouais ça à tous les rangs c'est ça j'ai gagné jusqu'à 15 je crois non 25 de soin au niveau 5 faut pas max cette capacité je crois que c'est d'ailleurs celle qui c'est Barbarde au début en général non c'était le Q-spell c'est le Q-spell mais je serais pas totalement contre le fait par exemple de mettre 3 points dans le Z avant de commencer excusez-moi deux secondes oh putain dieu soit loué la fonction de pause sur OBS bref du coup ouais c'est plutôt intéressant d'avoir les 15 de soin bonus sur le Z sachant que c'est des Z que tu vas genre empiler et qui donc sur 3 heal ça te fait déjà 75 d'HP de plus donc c'est déjà plutôt intéressant c'est pas un buff énorme mais pour une lane dans une lane ça commence à devenir plutôt intéressant notamment lorsqu'on arrive à des à des niveaux genre 7 tout ça ça peut clairement aider à avoir vachement plus de sustain dans des matchups qui sont un peu plus agressifs mais voilà le personnage reste quand même toujours assez fort lorsque les personnes savent comment le jouer et je serais pas surpris qu'il commence à arriver sur la mid lane si les gens ont soudainement envie de roam avec et de partir sur un truc du genre l'âme de voleur de sort et derrière détruire la lane avec les mips et puis ensuite décaler avec tes gels et genre ou la gire sur la botlane ou autre chose pourquoi pas l'ulti d'Israel a vu son cooldown être réduit à tous les rangs ce que je trouve complètement aberrant parce que l'ulti est déjà extrêmement tu as déjà très très souvent l'ulti avec Ezreal le fait que tu l'aies maintenant toutes les 90 secondes au niveau 3 et 105 secondes au niveau 11 sachant que tu réduis déjà passivement le dél récupération du air à chaque tu spell ça fait que tu vas vraiment avoir ton ulti vraiment très souvent avec Ezreal et je serais pas surpris de voir une variante AP arriver au bout d'un moment avec un ulti qui est aussi souvent présent sachant que Ezreal a très souvent l'habitude d'avoir énormément d'habilitiés haste là par exemple le build que je vois actuellement qui est qui est pique en master plus actuellement chez Ezreal c'est le force tem essence river bien sûr avec 20 d'habilitiés haste qui te donne déjà 15 d'habilitiés avec le manamune la lucidité qui te donne en plus 20 supplémentaires le cerilda qui te donne 20 le coeur gelé qui te donne 20 la malmortus qui te donne 20 la ravenous hydra donc l'hydre vorace qui te donne 20 aussi et si vraiment tu veux prendre un mythique généralement bon le mythique par contre va pas te donner de l'habiti haste généralement parce que c'est soit eclipse soit trinity force soit divine soit proleurs claw donc c'est le griff donc c'est vraiment ces 4 mythiques qui donnent pas d'habiliti haste les gens ne prennent plus trop de dractar avec ezrim tout parce que ça fait vraiment zéro dégâts avec dractar et parce que même si ça donne plein d'habiliti haste je suis d'accord je pense qu'au bout d'un on n'en a pas trop trop besoin mais ouais je serais pas surpris d'avoir une variante avec une dand nashor qui pop à un moment donné dans la partie parce que le dand nashor c'est quand même un item vachement fort que je trouve assez underrated voilà bref donc un buff assez absurde sur Ezreal on verra comment ça va se passer on n'a pas trop vu d'Ezreal depuis mais de toute façon on n'a pas encore joué sur le patch 12.8 j'ai hâte de voir ce que ça va donner au MSI surtout de voir la cadence d'ulti que vont avoir les Ezreal pendant le MSI les games professionnels vu que les gens ont l'air de toucher énormément de Q-spell Fiddle Seek a eu un drain de pourcentage augmenté contre les champions de 20% au niveau 5 sachant que c'est la capacité que tu max donc c'est très intéressant potentiellement dans les 1v1 et dans les 5v5 dans des compositions qui ne peuvent pas forcément facilement le cesser donc pourquoi pas j'ai eu peur au bout d'un moment au début que ça pouvait potentiellement amener un Fiddle Stick Tank le retour du Fiddle Stick Tank je ne sais pas trop si ça va vraiment être le cas sachant que peut-être Fiddle Stick qui a quand même besoin d'avoir vachement de résistance magique je ne sais pas si c'est les conditions du Fiddle Stick Tank d'autrefois sont toujours atteignables aujourd'hui mais en tout cas il faudra voir un petit peu comment ça fonctionne peut-être des compositions extrêmement extrêmement grandes enfin extrêmement lourdes en dégâts physiques un petit Fiddle Stick Support First Item cœur gelé pourquoi pas on ne sait jamais on ne sait jamais bref Jin alors la floraison mortelle a eu une durée de l'immobilisation augmentée de 0,25 secondes c'est toujours intéressant parce que de toute façon les ennemis vont potentiellement avoir de la ténacité à chaque fois donc ça peut être intéressant d'avoir ces 0,25 secondes mises qui vont rapprocher le Z des deux secondes originelles qui sont visées à chaque fois par les Jin mais par contre les dégâts des monstres ne sont plus réduits de 25% donc ça c'est cool pour le coup Riot essaye de faire en sorte que Jin devienne un jungler je ne sais pas si ça va vraiment être ça va vraiment être possible en fait pour Jin de devenir un jungler parce que il faut vraiment que son clear soit vraiment plus fort je ne sais pas s'ils ont fait des tests avec les changements qu'ils ont fait maintenant mais si personne le joue ça doit vouloir dire que l'amélioration qu'il a eu en termes de son clear jungle n'est pas suffisante en master plus il a 55 games de jouer en jungle avec 40% win rates les gens n'ont pas l'air de vouloir le tester c'est fou on a 672 games en platine plus all rank enfin en platine plus global en jungle 40% win rate ça ne m'a pas l'air d'être fou malheureusement donc voilà à la limite peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore vu avec Jin potentiellement le first item eclipse potentiellement intéressant on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de visite le moment lorsque il y a un jungle avec le dé de récupération des pièges a été baissé aussi énormément en 4 secondes au niveau 1 c'est assez gros 2 secondes au niveau 5 c'est assez gros aussi mais enfin c'est pas non plus la plus puissante de Jin et par contre les dégâts contre les monstres du piège de tuce initial ne sont plus réduits de 35% mais les dégâts contre les biens et les créatures qui restent inchangés je suppose que c'est il fait donc plus de dégâts sur les monstres sans eux c'est pour ça que les gens ont tendance à vouloir le prendre en premier lorsqu'ils essayent de faire un clair de jungle vu que je suis en train de voir actuellement mais je sais pas si ça va vraiment faire énormément de séance on verra un petit peu comment ça se passe je suis pas sûr que ce soit suffisant pour l'instant pour faire rendre Jin via l'en jungle je pense qu'il aurait fallu faire des changements plus conséquents peut-être que Riot ne prévoit pas de rendre Jin jungle viable pour le MSI parce que ça ferait peut-être un trop gros changement à la manière de Morgana Rumble qui avait eu au MSI de l'année dernière donc je comprends qu'ils veulent pas le rendre viable tout de suite mais ils sont en train de faire germer l'idée dans notre tête dans la tête des joueurs histoire qui commentent déjà la théorie grave des trucs j'aurais aimé avoir ce genre de changement sur Renekton aussi mais je sais que je sais qu'ils ont prévu de faire un truc pour Renekton pour le patch 2.9 et heureusement parce que le personnage a l'air d'être vraiment vraiment chable tellement à jouer Jinx du coup les PV de base ont été réduits ok c'est pour diminuer sa puissance en face de lane c'est quand même un assez gros gros nerf parce que vraiment sur 50 PV de base réduit au niveau 1 c'est énorme c'est vraiment énorme c'est genre deux auto-attaques c'est assez gros du coup sa phase de lane va définitivement être un peu vachement plus compliqué on va voir un petit peu que ça va donner en quoi ça va oui c'est ça qu'est-ce que ça va donner en pro-play il va y avoir des équipes qui ré-profit de ce nerf après la puissance de Jinx ça avait toujours été le fait qu'elle ait un scaling plutôt assez fort qu'elle soit ok en face de lane là elle a définitivement pris un coup mais son late game reste toujours un changé aussi fort donc je m'attends à ce qu'elle continue à être pique même si avec vachement moins de fréquence qu'avant ah oui alors du coup ils ont détruit Kaisa AP alors en gros la compétence passive du coup les dégâts magiques supplémentaires à la consommation du max d'effet de plasma ont été donc du coup baissés je suppose non ils ont été augmentés tous les 100 points de puissance ah oui ok ils ont augmenté les dégâts du passif parce que du coup c'est le passif qui est c'est le passif qui est quelque chose d'un peu plus DPS c'est pas vraiment du burst justement le passif qu'il faut mettre les 5 effets d'abord après en late game il suffit de 2 aides pour appliquer le passif donc c'est plutôt intéressant sachant que c'est quand même c'est un assez gros buff puisque c'est genre 5% tous les 100% de puissance 100 points de puissance sachant qu'on peut arriver très rapidement à du 300 d'AP en late game avec Kaisa on aura au moins ouais c'est ça on aura au moins doublé le pourcentage de dégâts magiques supplémentaires enfin ça excusez moi les pv manquants de la cible le pourcentage des dégâts en fonction des pv manquants de la cible c'est dur va être doublé basiquement en late game donc c'est plutôt intéressant mais il te faudra toucher 2 aides au moins en toucher qu'un seul pour voir les dégâts supplémentaires puisque le Z par contre lui a pris énormément enfin extrêmement cher donc les dégâts de base ont été inchangés le ratio AD a été inchangé par contre le ratio AP a été détruit 70% de la puissance qui passe à 45 c'est très mal ça veut dire que le Z en lui même tout seul fera moins de dégâts par contre le passif lui en fera plus ça reste ça reste un problème même dans le sens où le j'obtiens j'obtiens le Z vachement plus le Z amélioré tu l'obtiens quand même vachement tard ce qui fait que Kessa aura tendance à vouloir à être plus nu dans la partie pendant plus longtemps basiquement un peu un peu dommage du coup et qui va ralentir encore sans scaling qui était déjà extrêmement tard en fait extrêmement dur à atteindre dans des games le par contre le R par contre a obtenu un gros buff si je me souviens bien oui c'est ça ils ont augmenté grandement le ratio en fonction de la puissance en termes de shield 100% de la puissance on peut avoir un 300 de shield supplémentaire en fonction de la puissance je crois qu'avant c'était justement les dégâts d'attaque qui avaient été buff mais pour le coup maintenant c'est la puissance qu'ils ont fait sachant que c'est 100% ça veut dire que juste avoir la dent de Nashor avec Kessa ça te donne déjà 110 de heal enfin de de supplémentaire les gens ont souvent ont souvent le réflexe de demander aussi très souvent lorsque les shield se font buff si le shield a tendance à être pop en teamfight à vraiment être au maximum ou est-ce que justement c'est un shield qui est surtout là pour être préventif qui est pas souvent utilisé à son maximum c'est vraiment genre par exemple quand t'as un ulti-chain les gens vont pas forcément détruire l'entièreté du bouclier de l'ulti-chain dans tous les cas du coup le shield va pas être si efficace que ça là pour le coup pour qu'il y ait du R de Kessa très souvent quand elle jump en plein milieu d'un teamfight ou alors quand elle jump sur un ennemi en particulier elle le fait pour tuer l'adversaire et l'adversaire a pas forcément d'autre choix que de juste essayer de la tuer avant qu'elle te tue dans ce cas là avoir un buff comme ça de son ulti enfin du shield de son ulti ça peut lui permettre de potentiellement survivre à plus de burst qui est pour le coup un buff sur un shield qui pour le coup va être utilisé assez souvent pour moi c'est certainement la mort de Kessa genre full poke mais il y a de très fortes chances pour que ce soit un buff pour les Kessa qui prennent Dand Nashor en plein milieu d'un build AD quoi classiquement ensuite Kassadin le Q-spell a un bouclier qui a été augmenté c'est ça de 20 au niveau enfin tous les niveaux en fait et un ratio d'AP qui a été augmenté de 10% qui est plutôt fort en vrai donc ce que ça augmente c'est son scaling et ses dégâts de base ça va aller encore plus fort contre les matchups sur lesquels il est fort c'est à dire les mages basiquement tout ce qui est AP en mid lane potentiellement top lane donc c'est plutôt intéressant de voir ça après j'ai j'ai appris qu'il y a genre un mois que les gens m'axellent eux avec Kassadin depuis le début j'avoue que j'ai toujours maxé le Q-spell avec lui mais maintenant je me rends compte de pourquoi les gens maxent eux à chaque fois parce que on fait plus que doubler les dégâts magiques sachant qu'en plus il y a le 80% de dégâts magiques enfin de 80% de ratio les 80% qui sont passés à 85 sur ce patch là et par contre les dégâts de base n'ont pas changé mais voilà passés de 80 à 180 oui je comprends pourquoi on maxe eux maintenant surtout qu'en vrai le bouclier anti-dégâts qui passe voilà 60 plus 40% de la puissance c'est déjà suffisant pour le gagner niveau 1 pendant assez longtemps sauf dans les matchups extrêmement durs mais ça va pas être souvent le cas donc je comprends tout à fait des petits buffs pour Kassadin ça a l'air d'être assez intéressant je comprends pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre des précautions avec Kassadin vu qu'ils ont souvent tendance à le genre de pick qui s'il est un peu trop fort dans la game pour la méta peut vraiment détruire des trucs parce que c'est vraiment un personnage très polarisant dans le sens où au début de la partie il va être très très nul et dès qu'il va commencer à avoir son niveau 6 son niveau 11 et surtout son niveau 15 il est enfin à 16 niveau 16 il est basiquement un dieu dans le game donc ouais faire gaffe avec ce genre de buff avec Kassadin mais normalement ça devrait bien se passer pour l'instant là il est à 51% de moyenne en platine plus en mid lane ça se passe ok quoi Mordokaiser alors ils ont augmenté la vitesse de déplacement bonus du Q spell enfin du passif ex chez moi à tous les niveaux non pas à tous les niveaux justement à partir du niveau 6 c'est doublé et c'est triplé au niveau 11 c'est surtout un buff comme pour un Mordokaiser ou un éventuel jungle parce que ça va lui permettre de circuler vachement plus vite dans la jungle et donc augmenter son clear speed après la question c'est est-ce que Mordokaiser jungle a un clear qui est déjà assez intéressant précise faudra voir mais normalement le pick peut potentiellement être intéressant le problème de Mordokaiser jungle c'est que du coup je ne peux pas utiliser l'ulti sur le jungler adverse pour l'empêcher de smite dans les combats d'objectifs après ça peut potentiellement être un une bonne paire avec un autre smite entre guillemets un smite alternatif je pense potentiellement à un full combo de Syndra à un météor de Veigar à une quatrième balle de Jin à une extirpation de Kalista ou un air de Shogat par exemple tous ces tous ces ces sorts là qui agissent comme des deuxièmes smites entre guillemets peuvent potentiellement être utilisés pour que Mordokaiser ulti le jungler adverse pour supprimer les deux smites d'un teamfight et donc bénéficier à l'équipe qui dispose du plus gros burst pour terminer un objectif après c'est une stratégie qui me semble assez cheesy on pourra voir un petit peu comment est-ce que ça marche et comment est-ce que ça peut être appliqué en général ça demande un peu de préparation donc je suppose que ça sera surtout utilisé en professionnel et pas forcément dans des games normales ou classés ou en solo queue bref vous avez compris mais voilà après je pense que ça va pas forcément ça peut aider un petit peu le duel de Mordokaiser contre des champions squishy donc à partir notamment du spike niveau 6 avoir 6% de vitesse de déplacement c'est quand même vachement big quand même en réalité et avoir un spike 6 de Mordokaiser qui dispose d'une vitesse de déplacement bonus et des hostes sur multi dans des match-up contre des 10 ans genre action par exemple ça pourrait être assez ça pourrait faire une différence assez grosse parce que ça lui permettrait de mettre pas mal d'attaques et de dégâts en plus donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas poppy alors oui alors là ils ont pété un câble du coup donc ils ont réduit énormément le dé de récupération de son Z qui lui donne de la vitesse de déplacement et lui empêche les ennemis de dash qui donc un spell qui est tout le temps utile et que tu peux tout le temps spammer basiquement même si oh fuck j'ai vraiment attends what comment est-ce que j'ai fait pour faire ça du coup il y a un truc en japonais je sais pas bon quoi bref le dé de récupération du coup et le enlever de 4 secondes à tous les rangs c'est vraiment fort pour le coup après forcément c'est un spell qui est entre guillemets qui peut aussi être utilisé généralement dans les escarmouches de manière assez conditionnelle c'est à dire que tu peux pas le spammer tout le temps parce que c'est aussi un spell qui te permet d'être très utile dans les moments où tu veux empêcher un ennemi de s'enfuir ou de foncer sur tes caries donc c'est pas non plus un spell que tu vas spammer tout le temps mais le fait que tu l'aies plus rapidement ça va te permettre d'avoir un clear de jungle augmenté ça va permettre de réduire les patterns et les timings d'aggro de tes adversaires parce qu'ils auront du coup moins de fenêtres d'opportunité mais en plus le truc qu'ils ont foutu c'est sur son ulti alors déjà la durée de la projection de la compétence non chargée c'est à dire vraiment genre t'appuies sur air tu fonces sur le mec t'es passé à une seconde donc le contrôle est quand même un peu plus gros quand même déjà alors que tu cherches pas la compétence la vitesse du projectile lorsque la compétence est chargée elle a été augmentée donc c'est vachement moins facilement réactable on va dire après c'est surtout pour potentiellement rendre les ennemis immobiles et donc disposant de pas de dash ou de flash vachement plus susceptible à se prendre le air la distance du repoussement par contre a été augmentée énormément là pour le coup bon là c'est sûr tu reviendras pas dans un teamfight 3400 c'est la moitié de l'ulti de TF si vous voulez savoir je crois je crois que l'ulti de TF c'est 6500 un truc comme ça donc c'est quasiment la moitié de l'ulti de TF du coup c'est voilà on t'envoie assez loin quoi basiquement vachement plus loin qu'avant et la réduction du récupération à l'annulation pour le coup et cette fois-ci elle est de 15 secondes à 30 secondes ça c'est plutôt du luxe pour le coup ça mais les vrais buffs sont plus hauts et c'est vrai que ça rend le air vachement plus dangereux et le Z vachement plus utile et utilisable donc je m'attends à avoir énormément de counterpicks poppy dans le MSI lorsque les gens vont utiliser trop de piques lean de piques avec des dash même potentiellement des jarvan des harry aussi potentiellement qui peuvent être impactés par ce genre de piques bref il faut garder poppy à l'oeil très bon counterpick pour tout ce qui est des dash basiquement il n'y a pas que vex dans la vie c'est Johnny alors le direct récupération du coup c'est ça elle gagne sa fameuse armure de glace qui lui donne de la résistance après 12 jusqu'à 6 secondes on a subi des dégâts bon c'est pas énorme c'est pas incroyable comme buff je suis pas sûr que ça va faire énormément de changements mais voilà c'est toujours nice Soraka alors il y a eu un petit nerf quand même il y a eu un petit nerf 5% de heal et 20 de soins au niveau 5 d'enlever c'est quand même un nerf intéressant après il faut se dire que c'est pas la puissance qui donne énormément de enfin de c'est pas la puissance qui fait la taille du heal de Soraka c'est surtout l'augmentation grâce à la moonstone la moonstone s'est fait nerf aux derniers pages donc c'est pas non plus comme si tout allait bien non plus c'est quand même un nerf plutôt conséquent mais ça reste quand même très très fort Soraka reste quand même un personnage assez fort dans tous les cas il y a un kit qui est quand même vachement utile et qui peut permettre de gagner de rendre énormément de champions utiles on va dire voilà et qui s'énergise énormément surtout avec les items support bien sûr c'est une abomination le fait que moonstone et Soraka existent en même temps pour moi est une aberration incroyable mais apparemment Riot n'en a cure le délai de récupération du R a été réduit alors c'est intéressant dans le sens où vraiment ça va lui permettre d'avoir son R un peu tout le temps dans les teamfights au bout d'un moment lorsque tu commences à arriver sur un délai suffisant notamment je pense que tu l'auras basiquement à chaque fois que tu voyages à chaque reset à chaque back à chaque wave à partir de niveau 1 même niveau 2 enfin niveau 2 même niveau 1 je pense même le niveau 1 est déjà genre 20 secondes au niveau 1 c'est quand même assez incroyable surtout que tu as souvent envie avec Silas d'utiliser beaucoup d'ultimates puisque c'est justement la la raison pour laquelle tu piques Silas c'est parce que tu veux utiliser plus de fois les ultimes des autres champions que ces champions utilisent leurs ultimes donc plus tu peux voler les ultimes des gens plus tu gagnes en valeur en tant que Silas je trouve que c'est le bon genre de buff qu'il faut à Silas parce que c'est le genre de spell qui fait la particularité du champion donc c'est plutôt intéressant plutôt que de je sais pas moi genre buff son Z qui lui rende la moitié de ses achats et qui en plus c'est pas extrêmement intéressant en termes de gameplay Trissana du coup la sac de 300 son dégâts d'attaque a été augmenté parce qu'ils veulent refaire en sorte que Trissana soit full scaling parce qu'ils aiment pas trop le fait que Trissana soit surtout utilisé genre pour mettre des bons gros coups de Hell of Blade avec ouais c'est ça de Hell of Blade au niveau 1 avec son Z qui ralentit pour pour son ball derrière donc ils augmentent sa sac de croissance en dégâts d'attaque mais voilà ils augmentent juste sa sac de croissance en dégâts d'attaque c'est intéressant après je sais pas si ça a changé énormément de choses pour Trissana je trouve que le personnage perd un peu d'utilité en ce moment parce qu'elle est contre des carriades qui ont vachement plus de l'endgame notamment à Failure's Jinx même qu'on aussi commence à être repique pour le cas en ce moment ça reste toujours intéressant même il y a eu des Twitch aussi qui ont été sortis mais ouais ça reste quand même plutôt intéressant donc qu'est-ce que je dis oui non c'est ça ces champions sont intéressants mais Trissana ne le sont pas en gros ne l'est pas assez pour l'instant je suis en moi pour un pic alors voilà Velkos let's go j'ai attendu deux heures pour ça basiquement c'est le buff qui m'a fait refaire cette vidéo pour être honnête let's gong on va faire des vidéos donc c'est cool donc en gros ce qu'il se passe c'est qu'il a gagné 10% de ratio sur son donation Qspell et 5% de ratio sur son Z basiquement c'est ça qui s'est passé donc alors depuis qu'il était temps Velkos est assez faible en fait je pense que non je pense que Velkos est plutôt fort actuellement c'est juste que les gens ne veulent pas le jouer pourquoi les gens ne veulent pas le jouer parce qu'il est en fait en réalité assez dur à jouer donc c'est plutôt fort surtout que Velkos a tendance à vouloir prendre énormément d'AP donc avoir un petit 10% de ratio supplémentaire sur Qspell ça fait une grosse différence pour le coup c'est en plus dans la méta actuelle une belle réponse à tout ce qui est basiquement composition extrêmement tanky basée sur des trucs genre Malphi Tion et potentiellement une résurgence des personnages comme Mordoké Earthwain qui ont commencé à avoir énormément de PV énormément de résistance le fait d'avoir des dégâts bruts comme Velkos permet forcément de faire vachement plus de dégâts par rapport à des piques un peu plus forts contre les squishy comme Muxerat il ne faut pas oublier en plus que c'est toujours un peu compliqué ça fait toujours un peu mal lorsque tu prends de la pénétration magique avec Velkos parce que tu sais que tu fais des dégâts bruts de toute façon malheureusement aujourd'hui les items qui donnent le plus d'AP sont soit les items que Velkos ne peut pas prendre ou alors des items qui donnent également de la pénétration magique comme l'ombre flamme par exemple et comme le séraphin ne donne plus d'AP supplémentaire en fonction du mana ça reste un peu plus compliqué d'obtenir de l'AP maintenant en tant que mage c'est ce qui a vachement fait mal à Velkos actuellement ce qui explique le fait que les dégâts veulent mettre un peu plus de ratio dans ses capacités n'oublie pas d'ailleurs que ah non c'est juste les dégâts initiaux alors du coup je ne sais pas trop comment ça se passe avec Velkos parce qu'il parle uniquement des dégâts initiaux du Z qui veut dire que oui ok d'accord oui c'est ça les dégâts initiaux c'est vraiment le premier Z c'est à dire que c'est celui qui va toucher lorsque tu balances le Q et le Z en même temps même si généralement quand tu touches le Q tu touches les deux c'est toujours intéressant ça donne une sorte de ça donne un peu plus justement de fiabilité à Velkos parce que du coup les dégâts qu'il fait de manière assurée c'est à dire les dégâts qui sont quasiment impossibles à louper en tant que Velkos notamment justement le mais surtout le Z parce que le premier Z c'est le spell qui est lancé en même temps que les spells sont incapacitants donc le Q spell est le Z enfin le Q spell est le E je veux dire qui fait que du coup c'est le genre de spell que tu vas toujours réussir dans ton combo alors que par exemple le deuxième Z ne touche pas forcément tout le temps donc c'est assez intéressant ça augmente aussi potentiellement son clear de wave je sais pas si ça va être possible maintenant de max entièrement le max le Z que deux points peut-être non ça m'a pas l'air d'être un changement je pense que la bonne le bon skill order en tout cas en mid lane sera toujours le 3 points dans le Z de max Q spell mais voilà il faudra voir un petit peu comment tout ça se passe mais ça m'a l'air d'être un buff plutôt encourageant et Velkoz est totalement viable que ce soit en compétitif ou en solo queue c'est juste que les gens ne veulent pas le jouer et que quand ils le jouent ils le jouent avec des items de merde comme Zonia ou Horizon Focus alors que c'est tout sauf le build optimal pour Velkoz bref Vladimir l'armure de base a été augmentée je comprends pas pourquoi j'en ai j'ai absolument aucune foutue idée du coup bien voyage à lui bien voyage à lui pour les pico worlds au MSI mais ouais moi Vladimir est extrêmement fort dans la meta actuellement c'est un très bon pick d'angage slash healing slash je fais ma phase de lane tranquille dans mon coin slash anti dive slash voilà c'est le tank qui ment contre les tanks quoi c'est un pick qui est extrêmement dur à bouger de lane sauf dans des counterpicks très spécifiques notamment des trucs genre Riven par exemple qui est fort dans la meta mais que personne ne joue non plus ou voilà si tu sais que le joueur adverse le topainer adverse ne peut pas prendre Riven ou qu'il n'est pas capable de la jouer prendre Vladimir est plutôt intéressant en tout cas il n'est pas capable de jouer des picks qui vont te poser des problèmes c'est à dire des picks avec énormément de bursts et des bursts répétitifs donc peut-être qu'Alkshan est potentiellement un pick qui pose des problèmes avec Vladimir mais Vladimir m'a l'air d'être un under pick plutôt intéressant en général malheureusement je ne sais pas s'il y a des top laners au MSI qui vont pouvoir être capables de le jouer je sais qu'il y a énormément de joueurs professionnels qui sont capables de le jouer mais je ne sais pas s'il y en a qui ont vraiment qui practice le champion donc on verra un petit peu mais le champion est vraiment très fort donc Xayah les dégâts par l'âme ont été baissés c'est ça ouais c'est ça les dégâts de base ont été baissés mais le dégâts de récupération a été augmenté aussi d'accord ça n'a pas de sens en fait je sais qu'ils veulent réduire un petit peu la puissance du build létalité mais ça n'a pas de sens la manière dont ils le nerf parce que ça nerf aussi le build crit donc les gens vont continuer à buller létalité parce que c'est un build qui s'énergise mieux avec son petit sort en réalité donc voilà je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas le build de létalité de Xayah alors que c'est selon moi clairement le build qui s'énergise le mieux avec elle et que la seule manière de la faire fonctionner en crit c'est de prendre des sm vachement trop cher pour que le build ait un quelconque sens de practicalité je ne peux plus me permettre mais ouais c'est un nerf qui va toucher les deux donc qui va rendre Xayah globalement un peu moins forte mais qui ne va pas forcément la rendre plus vite qu'autre chose Xerath alors ils ont augmenté la durée du stun du E comme ils ont fait pour Jean je ne sais pas si ça va faire énormément de changements c'est toujours la même chose c'est à dire que quand les adversaires vont avoir de la ténacité ça va probablement rapprocher le cooldown de 2 secondes enfin le cooldown de stun de 2 secondes sachant qu'en plus c'est 2 secondes au niveau 2,25 secondes au niveau 1 ce qui est trop bon mais c'est quand tu touches le E en max range c'est potentiellement plus un buff à Xerath dans la bot lane en tant que support que Xerath dans la mid lane parce que parce que Xerath peut plus souvent se focaliser sur le fait de toucher des adversaires avec ses sorts lorsqu'il est sur la bot lane par rapport à lorsqu'il est sur la voie du support donc oui c'est vachement plus un buff sur le support je pense mais ça reste intéressant et on prend et enfin pour les champions on a Zoé avec le coup en mana son Q-spell qui a été baissé au niveau 5 et le R qui a été baissé c'est assez intéressant parce que c'est 2 spells qu'elle basiquement va lancer toute la partie donc c'est vraiment assez big qu'elle obtienne une réduction de 10 sur ces sorts là ça peut potentiellement rendre Zoé un peu vachement plus oppressive on va dire du coup il faut faire extrêmement gaffe avec ce genre de pick surtout qu'en plus avec le MSI et et notamment certains joueurs de Zoé qu'on connait dans la compétition ça peut potentiellement créer des trucs assez intéressants dans les matchs ah oui alors du coup ils ont supprimé cette mécanique que je trouvais assez intéressante parce qu'elle était un peu une mécanique de niche que les gens pouvaient utiliser dans des cas spécifiques et que en gros si vous achetez l'ange gardien ou le sablier de Zonia et qu'après vous rachetez un chronomètre que vous n'avez pas utilisé vous trouvez Zonia 2 fois vous pouvez faire une stade de 5 secondes maintenant il ne peut plus être racheté si on possède déjà l'ange gardien ou le sablier de Zonia vous devrez d'abord utiliser le chronomètre puis ensuite augmenter le sablier de Zonia ou l'ange gardien pour pouvoir l'utiliser c'est pas non plus un truc énorme c'est juste voilà c'était souvent dans des cas de figure où une équipe avait énormément d'avance par rapport à l'autre où les champions adverses ou les champions que les gens jouaient pouvaient se permettre d'avoir deux Zonia généralement c'était pas des actions qui vraiment le fait d'avoir une stade qui dure 2,5 secondes de plus généralement avait pas énormément de valeur supplémentaire c'était surtout voilà quand tu veux éviter de te faire tower dive dans le nexus tu vas avoir un Zonia de moins potentiellement ou alors il va falloir que tu fais un timing vachement plus précis puisqu'il va falloir que tu achètes un chronomètre sors du shop utilise le chronomètre remets dans le shop achète le Zonia utilise le Zonia bon voilà ça va être ce genre de truc au lieu d'acheter le Zonia directement et le chronomètre et l'ange gardien en tout cas voilà c'est un changement qui va pas faire énormément de choses derrière un remaniement du contenu fantastique machin tout ça un ajustement des qualifs d'apparats le clash de pit over l'écho et pas mal de skins alors j'ai pas parlé énormément des skins donc on va faire on va faire je vais pas forcément faire un énorme un énorme compte rendu des patchs et des gros changements qui ont été passés parce qu'on est déjà on est déjà à 2h22 on va faire juste une phrase par skin et après on va s'en aller alors je déteste cette lignée de skin 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 je déteste un peu moins non je déteste toujours cette lignée de skin de partout voilà tous les skins je les déteste sachez-le et ça n'a rien à voir avec les personnages ni avec ça c'est vraiment chou bref alors Pike's Shavali Sand très très intéressant déjà on dirait une cover d'album de metal incroyable ou alors encore mieux on dirait une cover de son de dubstep ou de genre musique électronique avec des samples slash des guitares électriques vous savez je ne sais pas si vous connaissez des trucs genre phase one tout ça mais oui si vous regardez le titre comment il s'appelle Enemy Enemy de phase one la cover ressemble un peu à ce genre de truc mais c'est un skin qui a un effet extrêmement stylé lorsqu'on ulti je vous invite à regarder le skin spotlight mais on a basiquement des chorales des chorales d'église que le lance à chaque kill et qui s'augmentent d'intensité à chaque fois je trouve ça incroyable donc ouais le skin est vachement vachement stylé j'avais dit une prince par skin bref Harry des arcanes c'est ok plutôt stylé et Karim des arcanes et Karim il y a déjà trop de bons skins mais celui-là est quand même plutôt stylé aussi enfin qu'un arcana en général en général potentiellement le meilleur skin de Rise en réalité potentiellement nouveau meilleur skin de Rise Rise d'Arcane je trouve ça vachement en fait le air qu'il a derrière lui plus la capuche plus le masque sur la capuche plus les particules pour rendre le truc extrêmement cool et en plus le splash art avec la direction artistique les petits effets les motifs tout ça on sent qu'il y a énormément de recherches qui ont été foutues et bon Xayah Aracane voilà il en fallait un un peu j'aime toujours pas la gueule qu'à Aracane on a l'impression que c'est la fée des dents dans le film des 5 légendes si j'en se rappelle c'est assez bizarre comme truc mais ouais j'aime un petit peu moins ce truc là après c'est vrai que le skin de Xayah synergise quand même vachement mieux avec son buis de létalité parce que c'est vraiment genre t'as vraiment l'impression de tirer des espèces de balles rouges sur les trucs les effets visuels ont vachement plus d'impact je trouve qu'avoir des petites plumes de merde et mais après c'est vrai que c'est un peu du troll de Riot de sortir un skin sur Xayah et de le nerf un patch après mais bon de le nerf un patch après ensuite on a Atrox de l'équipe de l'éclipse lunaire contre Kale dévoreuse de soleil alors bon skin de Kale bien évidemment genre énorme banger bien sûr meilleur skin de Kale de très loin le skin d'Atrox c'est ok même si c'est vrai qu'il y a l'Atrox c'est déjà énormément de très bons skins c'est vrai que c'est juste que je trouve que Atrox là sur ce skin là sur ce skin là et peut-être peut-être fonctionnement en fait il n'est pas aussi impressionnant que Kale basiquement parce qu'il a peut-être un peu moins d'effets stylés peut-être un peu moins de détails il a un peu plus de masse corporelle mais il n'y a pas autant de trucs sur son corps mais après ça reste quand même plutôt cool surtout qu'on ne le voit pas en ulti donc ça se trouve Senna de l'Eclipse Lunaire j'aime plutôt on va dire j'aime plutôt bien ce que je regrette avec ce skin c'est surtout le fait que ses effets visuels ressemblent beaucoup à celles de Senna True Damage c'est un peu ça le seul problème que j'ai après en dehors de ça j'aime beaucoup les cheveux j'aime beaucoup les cheveux j'aime beaucoup les petites tresses et tout j'aime bien le gun le gun est stylé et les jeux bandés c'est toujours c'est toujours c'est toujours stylé à avoir dans un personnage mais ouais les particules sont un peu trop proches de Senna True Damage surtout qu'en plus ils ont fait un skin prestige de l'Eclipse Lunaire qui du coup ne ressemble plus du tout à l'Eclipse Lunaire donc bien auège bien auège Rito Games celle-là on s'y attendait pas de fou elle a donc une arme qui n'a plus de détente d'accord il n'y a plus de gâchette et ouais bon du coup là on est clairement sur du Louis Vuitton elle ressemble vachement justement parce que je crois qu'en plus ils avaient sorti une True Damage prestige de Senna ouais bon j'aime un peu moins ce skin pour le coup je pense qu'il y avait moyen de mettre le prestige sur un autre champion C'est Johnny de l'Eclipse Solaire extrêmement cool pour le coup extrêmement cool comme skin je trouve après c'est dommage sur C'est Johnny en vrai si avec cette espèce de griffon bizarre ouais non j'aime bien j'aime bien je trouve ça cool après c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un skin de feu sur C'est Johnny mais c'était déjà le cas avant donc pas non plus c'est vrai que la fameuse glace rouge est un peu bizarre la glace rouge est un peu bizarre ah alors Sivir alors c'est l'Eclipse Solaire alors c'est dommage parce que le problème de ce skin là c'est qu'en fait toute la tension est dirigée vers son boomerang sauf que son boomerang prend trop de détails c'est à dire que j'ai l'impression de jouer le boomerang avec une personne qui le tient plus que de jouer Sivir ce qui est un peu dommage du coup donc voilà c'est un peu le seul reproche que je ferais à ce skin c'est pour ça que je trouve que c'est pas le meilleur de la lignée et après on a Gangplante le traître qui est certainement un truc qui est en rapport avec Ruin King d'ailleurs je trouve que le skin est vachement vachement stylé pour le coup donc ouais il y a moyen que ça devienne le meilleur skin de GP je sais pas s'il y a un skin qui lui arrive à la cheville je me rappelle plus trop des skins récents de GP mais ouais le skin peut définitivement être extrêmement stylé comme tous les skins de l'événement de l'événement Ruin King basiquement de l'événement c'est vachement vachement stylé c'est dommage que l'événement lui-même était nul à chier du coup le Yasuo ouh de mer alors ça c'est extrêmement stylé pour le coup je trouve ça extrêmement stylé alors encore une fois le problème de Yasuo c'est qu'il a trop de skins donc c'est peut-être un skin qui va passer un peu en retrait par rapport à d'autres au bout d'un moment quand t'as trop de skins top tiers ce genre de skins ce serait très facilement le meilleur skin de n'importe quel autre personnage mais le problème c'est que comme c'est sur Yasuo il y a déjà tellement de skins incroyables déjà ça va passer un peu plus inaperçu ce qui est un peu dommage pour le coup mais ouais ne dormez pas sur ce skin si vous l'avez dans votre arsenal dextech n'hésitez pas enfin si vous n'avez pas des nausées et envie de vomir à chaque fois que c'est la simple idée de vouloir jouer Yasuo après on a les chromas et tout mais voilà bref j'espère de passer un peu trop de temps sur ça et sur les skins mais en tout cas c'est la fin de cette triplette je trouve que les patchs sont devenus vachement plus intéressants dans les deux derniers parce qu'il y a eu énormément de buff qui ont été fait ce que je trouve assez intéressant je tiens à dire avant de terminer cette vidéo que Riot les designers de Riot ont fait des tweets qui préparaient le fait de faire des changements avec l'optique de comment dire de réduire le burst global et d'augmenter la durée des combats basiquement potentiellement je crois pour je devine pour essayer de donner un peu plus d'importance à le micro-game et moins par des teamfights qui se règlent en 5 secondes je trouve ça plutôt intéressant même très très intéressant parce que c'est vrai que je pense que énormément de personnes ont arrêté lol notamment parce qu'ils en avaient marre de se faire one-shot à chaque teamfight par des personnages qui sont des tanks ou des bruiseurs ou des assassins ou des tireurs ou n'importe quoi un peu plus seulement tout le monde one-shot sauf les supports actuellement et les supports sont one-shot du coup ouais clairement clairement je ne peux être que d'accord avec ce genre de changement et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre en place tout ça en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo mesdames et messieurs si le cas n'est pas mettre un petit pouce enfin si le cas mais non si c'est le cas putain je me suis niqué écoutez ça fait longtemps ça fait deux mois que je n'ai pas fait de vidéo quand même laissez-moi tranquille donc j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà déjà si le cas n'est pas mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir pour le référencement tout ça moi je vous incite déjà à vous abonner si vous voulez voir les prochaines notes de patch j'espère sortiront dans les temps cette fois-ci notamment pour le patch 12.9 qui de ce que j'avais vu était quand même déjà assez intéressant notamment au niveau des choix pris par Riot donc je pense que ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils vont faire et ne pas louper les autres vidéos aussi parce que je n'ai pas que des vidéos sur les notes de patch mais aussi sur le champion qui va sortir notamment l'espèce de reine du void du néant qui va être assez stylé une espèce de raymenta du bizarre j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le kit parce que ça a l'air d'être de ce que j'ai entendu que la description de Riot a fait ça a l'air d'être un champion extrêmement intéressant et extrêmement unique on va dire à la manière de Renata Gresk par exemple donc je suis très excité pour ça et j'attends juste qu'ils nous balancent plus d'informations sur le personnage moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et j'attends à la prochaine